ah merveilleux bonjour à tous et bienvenue dans manga sur votre émission manga animé culture asiatique on est là ensemble tranquille avec super musique qui passe ici au fond je me remets au centre évidemment de l'écran histoire de ne pas paraître décalé j'espère que vous allez tous bien on est là pour l'heure 44 qui nous attend pour parler évidemment de pas mal de manga et d'animés d'actu mais aussi un peu de culture une fois qu'on aura évidemment la totalité des intervenants sur le plateau j'ai le plaisir d'être en compagnie de l'équipe de base de manga sur aujourd'hui elle commence et bah reza bonjour reza bonjour ken comment vas-tu je suis fatigué je vois que des oies dans le dans le plat dont je comprends pas trop ce qui je sais pas si ils essayent de communiquer ils essaient de communiquer d'accord donc trois oies un espace un oie c'est quoi comme comme message bonjour l'équipe comment comment allez vous et ils sont vachement polis quand même là il faut que j'apprenne un jour le le langage ici btel comment va depuis le flé oh là là mais écoute on a mangé une petite salade de pâtes l'habit est belle ah ouais du bien grosse alimentation du coup en vrai attends et tomate cerise mozzarella voilà quoi le retour des chaleurs retour des salades de pâtes ou les salades de riz quoi de fruits du jusque du plaisir mon gars toujours évidemment du plaisir vous pouvez acheter bleach justement il est toujours disponible l'intégral toujours disponible l'intégral est toujours disponible sur le bleach en plus récemment il est trop stylé ouais je vais te le prendre bah non parce qu'en fait c'est une taille enfant ah merde je rentre dedans je suis un enfant dans mon coeur t'as trop grandi caro la sportive est avec nous puisque avec ce t-shirt blue lock tu nous reviens d'une grosse partie de football je suis la plus grosse arnaque du siècle je fais croire aux gens que je fais du sport en ayant les vêtements adéquats puisque le jour où j'ai fait le petit événement pour l'okodenachi blues j'étais la seule genre en mode je vais à la salle de gym tu vois avec des couleurs hyper flashy et tout mais vous verrez j'ai mis du coup normalement à la régie des petits extraits vidéo de cet événement et bah nous on t'a vu t'affronter face à sosso il y avait entre autres ça quand même il y a un jeu de jambes bah ouais il y a un vrai jeu de jambes j'ai les meilleurs coachs en même temps en l'espace une demi-heure je pense que t'as respecté les origines caro parce que en amérique latine ils font partie des meilleurs boxeurs overhaul non bien sûr que si et vu que c'est pas les mêmes règles qu'ici ils peuvent commencer beaucoup plus tôt aussi les combats en amateur souvent donc dès qu'ils arrivent en pro tu as énormément de boxeurs que ce soit mexicains vénézuéliens cubans et tout qui ont à peu près des 300 combats en amateur ce qui sera jamais le cas pour les boxeurs français c'est exactement ce qu'ils disent à un moment donné dans rukunenashi blues puisqu'il a l'héros maïda il veut devenir beau de soir mais il peut pas parce qu'il a pas encore 17 ans et ça à partir de 17 ans tu fais le bea donc boxe éducative à sos mais à cet âge là les mecs là bas ils s'envoient déjà ouais sérieusement il triche quoi il commence évidemment Marie est avec nous évidemment aussi bonjour Marie toujours très difficile on sait avec les horaires elle les millions de projets réellement les véritables millions de projets évidemment qui incombent mais surtout la volonté perpétuelle de prendre le taxi pour arriver ici ce qui est toujours une mauvaise idée mais c'est à la fois l'idée la plus chère et la moins rapide et forcément que se passe-t-il elle est à la fois voilà moins riche qu'avant et en retard ce qui est là mais j'entends courir j'entends un pas déterminé j'entends un pas déterminé ah alors peut-être attention attention alors peut-être oh là 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 je peux pas déterminer je le reconnais à des kilomètres évidemment c'est Rosset viens d'entendre une fois-ci oh là 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 c'est ton ipad c'est mon ipad bah ouais j'ai reconnu le bruit bonjour Marie comment ils vont ah bah écoute après une entrée aussi aussi discrète et gracieuse tout va bien excusez moi je ne savais pas je suis là je suis là je t'en prie tout de tout de paillettes vêtues ne t'en fais pas Marie reprends ta respiration j'en profite pour vous donner le programme de manga sur aujourd'hui après la sélection nous irons faire le bilan du concert symphonique de Saint Seiya qui a eu lieu ce week-end Nanix mais aussi Bittel était présent là-bas il nous fera un petit retour d'expérience puis Caroline se plongera dans l'univers du furio qu'elle est ce genre inconnu qui connaît un retour de popularité aujourd'hui notamment avec la sortie ressortie de Rakaï Blues Rokudenashi Blues en magnifique édition on verra un peu tout ça puis Marie une fois qu'elle aura repris son respiration nous parlera aussi de Rakaï et plus de Rakaï japonaise le Japon devient-il une Rakaï face aux arnaques possibles que l'on peut faire ici on va voir que certaines personnes ne reculent devant rien pour devenir riche même chez le pays du respect soi-disant puis enfin Reza nous parlera un tout petit peu de collab apporté en 2022 puisque grosse collab et grosse sape à venir voilà petit point justement là dessus quelques nous avec notamment la réouverture des frontières japonaises qui fait rire le monde entier si vous avez vu évidemment l'article et les conditions de réouverture et peut-être le premier trailer du reboot de l'amour c'est qu'il revient en animé magnifique aujourd'hui est trailer et somptueux on commence tout de suite ce manga celui avec les rocos c'est parti manga celui et on commence ses recommandations avec Reza qui entre les mains et bien bleach tu as bleach dans les mains mais bleach en angleterre bleach en angleterre du coup ça s'appelle burn the witch on peut dire un peu buuuu le witch c'est pas bleach et bouich c'est ça donc la dernière fois j'étais passé chez mon libraire parce que maintenant j'ai pris j'ai pris l'habitude du libraire maintenant c'est bien c'est bien par exemple c'est un libraire qui est dans ma ville en vrai et dans la ville d'à côté donc je suis tombé dessus je savais pas déjà qu'on a vu le tome 1 en version française mais bien sûr que c'est donc j'étais totalement on avait parlé l'année dernière oui en fait ouais mais à l'époque j'avais juste vu l'anime du coup j'étais pas machin là j'ai pris le livre incroyable donc magnifique voilà j'avais déjà vu donc c'était un peu une sorte de relecture pour moi cette fois ci donc on se trouve dans le même enfin on se trouve dans l'univers pardon de bleach mais on n'est pas au japon on est en angleterre donc là bas c'est pas la soul society c'est la enfin c'est la west branch de la soul society donc wbss ce qui va se passer c'est que là bas il n'y aura pas de holo mais il y aura des dragons donc des dragons qui sont visibles à londres mais dans le verso london je crois que c'est ça que ça s'appelle en gros entre guillemets t'as le recto t'as le verso de la ville et dans le verso on peut voir tout ce qui est dragon et autres donc t'as les dragons classiques un peu les pokémons ceux qui font pas de mal aux gens et t'as les dark dragons qui eux sont des dragons voilà totalement méchants qui vont forcément tuer et manger les humains donc quand on en signale il faut les éliminer il y a une règle non dite enfin une règle non dite si une règle dite c'est que si tu te fais draconifier donc morte par un dragon on doit normalement aussi t'éliminer parce que tu vas être emmené à te transformer donc on va suivre Nini et Noël deux jeunes enfin c'est pas des apprentis non c'est deux jeunes ouais elles font partie de l'ordre parce qu'en fait t'as deux ordres j'ai oublié le nom précis en gros t'as un ordre qui s'occupe de tuer les dragons et t'as un ordre qui s'occupe de tout ce qui est élevage et récolte donc les deux persos principaux font partie de l'ordre qui s'occupe de l'élevage et des récoltes mais t'en as une des deux qui va absolument faire la bagarre donc elle va aussi prendre les missions pour tuer tout ce qui va être dragon noir et autre on va croiser un troisième perso qui va être le troisième personnage principal finalement et qui est amoureux d'une des protagonistes et derrière il va avoir un ami dragon qui sera resté avec lui plus de dix ans mais il ne se sera pas transformé donc ça va être un peu l'anomalie et l'histoire va partir de là je te laisse mettre quelques planches si tu veux bien sûr c'est super bien ça reste Kubo c'est magnifique c'est bien dessiné et l'univers fait penser que tout se passe en fait dans le même univers que Bleach en fait oui de toute façon ça avait été dit quand il avait lancé il a dit c'est le même univers que Bleach donc c'est juste leur version avec leur mythe de la Soul Society en Angleterre et c'est plutôt pas alors que donne le manga ? est-ce que le manga reste prenant ? ouais le manga est très prenant t'as quelques scènes bien sûr en plus par rapport à l'anime parce qu'anime ils avaient dû quand même le faire assez rapidement les dessins sont super propres là tu sens voilà un Kubo qui n'est pas forcément pressé par le temps ou dans une optique de faire du weekly shonen donc on a pu prendre le temps sur tout ce qui va être décor parce qu'on sait que Kubo il est extrêmement fort pour dessiner les personnages pour les expressions, le charisme mais il ne met pas beaucoup de décor généralement et dans Burn to Witch t'as quand même un très bon niveau de décor par rapport à ce que fait de base un Kubo donc je trouve vraiment que c'est pas mal la lecture a été prenante c'est assez costaud il y a pas mal de cases donc j'ai pris mon pied c'est de la relecture mais ça m'a fait plaisir de me replonger dedans du coup un an après l'avoir vu en anime voilà tu kiffes et c'est vrai que Burn to Witch c'est un peu un test il me semble qu'il y a deux volumes non il n'y a pas deux volumes un volume il n'y a qu'un seul volume on attend toujours il y a un volume pour l'instant ouais on attend la suite très 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 il l'a dit il s'est pas pressé il est pas pressé il est pas pressé il est dans la détente après en vrai attends après il y a un truc qu'il ne faut pas oublier c'est qu'il est aussi car designer sur l'anime oui non parce que c'est l'année Bleach c'est l'année Bleach n'oublions pas on va bien manger cette année bah oui c'est l'année Bleach l'anime Bleach revient c'est possible aussi que et bien Bleach ait le droit à un nouvel arc scénaristique en manga ça voilà bon c'est tous les persos de la Soul Society ceux qui sont haut dans la tier liste évidemment vous reconnaissez et il y a le chef Wolfgang des ressources humaines il est incroyable encore un vieux je me dis dans les mangas ils aiment trop les vieux dans les mangas je trouve c'est là où ils sont vraiment forts les japonais dans les mangas c'est qu'ils arrivent à te faire les vieux les plus charismatiques du monde c'est pas faux là c'est un truc de fou c'est pas faux un jour une chronique sur les meilleurs vieux des mangas alors on sait que là pour le coup c'est dur mais on est là de faire la tier liste des meilleurs vieux la tier liste des meilleurs vieux j'avoue Tortue géniale est trop haut malheureusement c'est terrible regarde ouais c'est la stance du vieux classique lunettes de soleil il se tient avec les mains ce que j'appelle les mains les mains Evangelion tu vois les fameuses mains comme ça c'est littéralement les mains du daron c'est la stance des mains du daron c'est de la triche t'as pas le droit de te tenir comme ça future position e-sport voilà c'est disponible chez Gléna tout de suite et c'est peut-être qui sait futur c'est réalisation vous avez aussi l'anime qui reprend ce manga moi je vais vous parler de super smartphone nouvelle entrée dans le Jump Plus vous savez Vitel nous faisait une chronique sur toutes ces entrées qui vont mourir en poule et bien peut-être que ce manga va mourir en poule parce qu'il est un peu à l'effigie du fameux vous savez le manga qui parlait du mec qui recevait le Jump Plus en avance exactement qui lui n'a pas su tirer parti de la divinité de son oeuvre là on est sur le même genre un peu d'intrigue avec super smartphone on va sincèrement reconnaître des vibes gigantesques de Death Note à l'intérieur du manga l'histoire c'est quoi c'est l'histoire d'un lycéen qui se nomme Q qui vient de rentrer au lycée et qui un jour alors bon pour celui-là de base il a perdu sa soeur quand il était petit voilà bon c'est pas grave il continue il fait sa vie et un jour il va retrouver dans son cartable un téléphone mais genre le téléphone t'as jamais vu ça le téléphone dès qu'il bout il bout sur une appli qui s'appelle Google qui c'est Google mais le Google ultra craqué et cette appli est capable de retrouver quasiment tous les objets décrits imaginables possibles dans l'univers te capable de te donner une quantité d'informations gigantesques de façon quasiment assez instantanée c'est un peu le Smartseus mais le téléphone que vous voyez justement ici fonctionne avec des règles bien précises déjà pour obtenir des informations et pour continuer à l'utiliser il faut crafter des points et pour crafter des points il faut utiliser le téléphone et faire des recherches utiles et souvent des recherches qui permettent de résoudre certaines énigmes certains crimes plus ou moins facilement plus c'est facile à résoudre par le téléphone moins ça te donne de points plus c'est compliqué plus ça te donne de points ou d'un certain nombre de points le téléphone lui sera complètement acquis puisque le téléphone lui indique qu'il y a une possibilité qu'on lui retire le téléphone si jamais il ne s'en sert pas convenablement ni même évidemment l'intrigue sur qui lui a passé le téléphone d'où vient-il est-ce que d'autres personnes sont équipées de ce téléphone super puissant rentre là et dans le premier chapitre on découvre tout simplement sa découverte du téléphone et il voit passer à la télévision un criminel qui vient d'enlever une petite fille et va se dire alors attends est-ce que je peux retrouver ce mec grâce au téléphone le téléphone ne peut pas localiser des personnes à proprement parler par contre il peut te dire est-ce que quelqu'un a acheté des vêtements de petite fille dans les jours à venir en tout cas dans la journée et il peut te lister le nombre d'achats de vêtements qui a été fait et où ces achats de vêtements ont été fait donc c'est un super tracker à partir du moment où tu sais lui demander les bonnes choses et les bonnes informations Google est ton avis voilà exactement il est aussi équipé d'une caméra avant arrière si jamais tu prends en photo n'importe qui je prends en photo Marie par exemple j'ai son âge son nom complet qui apparaît un peu dans l'idée de la Death Note et des trucs de Shingami une fois que t'as l'oeil exactement une fois que t'as un peu l'oeil ou vision sur les choses donc c'est vraiment une source d'informations assez incroyable j'ai lu le premier chapitre en anglais je trouve que ça fonctionne vraiment mais genre vraiment très très bien tu vois c'est des règles qui sont établies il n'y a pas de règles au pif qui s'ajoutent au fur et à mesure on t'explique clairement comment fonctionne le téléphone on sait très clairement que tu peux résoudre des enquêtes grâce à ça on élimine très vite les enquêtes qui sont trop simples à résoudre avec le téléphone et qui n'ont pas spécialement d'intérêt et on le voit et bien se poser les problématiques de mais dis donc avec ce téléphone on pourrait se faire quand même masse de pognon parce que le téléphone tu lui demandes littéralement indique moi la position de la totalité de l'argent perdu dans mon quartier et il va te faire spotter toutes les pièces de monnaie tous les billets de banque qui sont perdus ici et il fait le test à un moment il y a 100 yens la richesse n'est pas non plus plutôt les chiffres de l'auto et c'est fait en 5 minutes il ne peut pas prévoir l'avenir le téléphone mais en fait il va le tester sur plein de machins plein de possibilités différentes et c'est vrai qu'il y a vraiment moyen de se faire du pognon et surtout d'être extrêmement malveillant parce que tu as accès à des données importantes mais justement le téléphone t'empêche de faire ça sinon tu risques de perdre des points etc cette histoire de points est assez intéressante une intelligence artificielle est équipée dedans lui parle s'adresse un peu façon finalement le Shinigami qui accompagne Yagami Laito il va le nommer Kimi Kimi qui veut dire tu en japonais de façon un peu jeune et de façon un peu simpliste son but à lui évidemment de retrouver sa soeur disparue il estime que peut-être elle est encore en vie ou peut-être il y a moyen de la retrouver le truc c'est pour ça et bien il lui faut des points et du coup il va devoir grinder des points c'est quoi il fait un rêve précisément il voit sa soeur il se souvient au tout début du premier chapitre il se souvient du moment où il jouait dans un parc et à un moment elle a disparu en forêt voilà de postulat un peu de base de claquer il faut lui donner un objectif mais 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 voilà tout va être d'équilibrer la craquance des pouvoirs du téléphone par rapport aux énigmes qu'il y a à faire il faut pas le rendre trop chic dès le deuxième chapitre on voit et bien ce qu'on pourrait appeler un deuxième personnage ultra important qui lui travaille au sein de la police qui est un enquêteur qui essaye aussi de résoudre ses crimes avec des moyens normaux et qui commence à être un peu interpellé parce que ça fait la sixième fois qu'un appel anonyme lui donne exactement les indications qu'il faut pour résoudre des enquêtes sans que eux n'aient la possibilité de faire ça et l'antagoniste ressemble très très fortement à elle tu vois il se tient sur sa chaise comme ça il est un peu un peu machin c'est le Death Note 2022 le truc ça me fait trop penser à Death Note le truc c'est que le personnage principal Q n'est pas maléfique tu vois vraiment il a des bonnes intentions il est foncièrement gentil il est foncièrement gentil exactement et lui bon même s'il a un but personnel derrière ça c'est vraiment assez assez cool mais voilà ça part bien il y a deux chapitres pour le moment disponibles sur Manga Plus en anglais le deuxième chapitre est sorti hier ou avant hier c'est je trouve vraiment un manga bien dessiné en plus qui peut aller à peu près loin dessiné d'ailleurs avec des petites vibes de My Hero Academia dans le dessin je me demande s'il n'y aurait pas un assistant un assistant qui a travaillé sur My Hero qui dessine parce qu'ils sont un scénariste et un dessinateur sur l'histoire je me demande parce qu'il y a des petites vibes de My Hero dans le dessin voilà ça s'appelle Sugoi Smartphone ou Super Smartphone et c'est dispo sur Manga Plus tout de suite en anglais allez checker c'est pas long et j'espère en tout cas que le mangaka fera quelque chose d'intéressant avec ça parce que ça manque un peu de polar dans le genre aujourd'hui personne n'a jamais su reprendre la relève de Death Note quelque part il y a un peu aussi il y a un peu My Home Hero qui est un peu tu vois une intrigue thriller comme ça mais ça part plus en mode Breaking Bad My Home Hero finalement qu'en mode réellement Death Note dans le style différent avec les mind games t'avais l'autre là le louche il y a le louche ouais il y a Riala Conte aussi qui est aussi un truc avec les réseaux sociaux le louche c'est Code Geass exactement Darwin's Game Darwin's Game mais le louche c'est un mec ultra craqué de base tu vois c'est pas un jeune étudiant qui est somme toute lambda comme Light est craqué de base dans la vraie vie comme Light est vraiment craqué de base aussi dans la vraie vie là on est plus dans l'étudiant qui a un peu l'esprit shonen vraiment c'est l'archétype du héros de shonen de base et il y a Conan bien entendu Psychopass voilà je voulais parler de ce manga Caro oui Rocco je suis désolée il a parlé d'un titre de chez Gléna je l'ai constaté au moment où il a posé le bouquin j'ai pas fait gaffe et toi t'as pas fait exprès toi aussi en fait j'ai attendu exprès parce qu'il est sorti au début du mois et je me disais bon j'attends un peu j'attends un peu du coup je l'ai ramené là parce que du coup c'est un très très gros coup de coeur c'est le coup de coeur que j'ai eu en janvier quand on avait fait la conférence de presse avec Gléna et qu'on avait du coup annoncé l'arrivée de ce titre qui n'est pas un grand grand titre en soi puisque c'est un artiste que les gens ne connaissent pas donc c'est pas une attente mais ça a été une révélation pour moi il a été plébiscité quand même par Shozo Oshimi ainsi que Su Ishida donc l'auteur des liens du sang ainsi que de Tokyo Ghoul et ça colle parfaitement à l'univers qu'il met en place dans cette histoire qui s'appelle donc Full Night qui est extrêmement sombre vous le voyez il y a beaucoup d'obscurité dans la nuit mais ce n'est pas pour rien c'est parce que dans cette dystopie ça fait une centaine d'années il n'y a plus de soleil une masse a recouvert le ciel et il n'y a plus moyen d'avoir du soleil et du coup imaginez bien dans cette situation pouvoir avoir de l'oxygène c'est compliqué puisque les plantes ont besoin du soleil il y a des plantes là quand même et tout à fait c'est bien vu puisqu'ils ont trouvé un moyen dans cet univers là de faire pousser des plantes et ils ont pour cela utilisé les êtres humains on part un peu dans le transhumanisme puisque en fait dans cet univers là où il y a vraiment une misère on voit les gens vraiment dans des situations extrêmement compliquées on a pris la décision vous voyez en plus les plantes murmurent des petits sons c'est parce qu'en fait on va mettre en place un système qui s'appelle la transfloraison et qui va permettre de faire pousser des plantes des arbres tous types de végétation dans l'humain directement il va se nourrir de son âme mais il y a des conditions spécifiques pour pouvoir accéder à ça c'est en fait un petit peu comme le suicide assisté vous voyez dans l'idée on prend les gens un peu en fin de vie on leur fout des arbres c'est l'idée il y a une maladie comme ça où il y a des arbres qui poussent dans les gens même dans les gens il y a des champignons je ne me suis pas renseignée spécifiquement sur Google c'est vrai c'est une recherche Google un peu bizarre donc on fait pousser des plantes sur des condamnés à mort ou des vieux c'est ça ? c'est l'idée et en contrepartie en contrepartie vous touchez un petit pactole donc il y a des gens qui vont essayer de faire semblant d'être extrêmement malade pour toucher cet argent pour sauver leur famille puisqu'il y a vraiment beaucoup de pauvreté qui est présente dans cette histoire à commencer par le héros qu'on va suivre au tout début on le voit quand il est enfant il s'appelle Toshiro et il a sa super pote avec qui il se balade au tout début dans cette espèce d'obscurité où on voit dans la rue des corps à moitié germés avec des plantes on a un plant en particulier où il y a des espèces de cornes qui sortent des yeux je ne l'ai pas mis ça fait trop peur mais je trouve que c'est extrêmement glaçant mais c'est extrêmement prenant et saisissant c'est un homme plante alors la page d'avant la double page d'avant et tu fais passer les deux moi je trouve ça très réussi c'est fait exprès tu as celle-là avec le protagoniste et après tu as celle d'après en fait il est en train de vivre quelque chose ce personnage mais je ne vous dis évidemment pas quoi donc ensuite Toshiro je vous disais qui a une vie vraiment horrible parce qu'il est dans la pauvreté extrême mais il est tellement dans la pauvreté extrême qu'il a en plus tous les malheurs du monde possibles c'est à dire que sa mère qui est le seul parent qui lui reste est complètement folle essaye de l'agresser avec un couteau elle le blesse presque à mort car en fait elle est folle elle a besoin de médicaments pour pouvoir être stable mais les médicaments ça coûte une blinde il travaille 14 heures par jour pour toucher même pas 700 euros à peu près à la fin du mois il y a beaucoup d'argent qui va dans les médicaments payer le loyer l'électricité il y a même je crois une taxe sur l'oxygène ou un truc dans le genre puisque du coup elle les plante tout ça il y a des humains derrière donc c'est vraiment très compliqué pour lui il prend la décision à un moment donné bah du coup de se suicider en quelque sorte il va ingérer des produits extrêmement toxiques et il va se rendre au bureau de transfloraison en disant je suis quasiment mort allez-y plantez-moi quoi c'est exactement ça il va aller voir il va prendre moi ta petite graine que je devienne une jolie fleur prévue je parie oh merde alors en fait si dans l'idée ça va se passer un peu comme prévu le seul truc c'est qu'une fois arrivé au bureau il va se retrouver face à son amie d'enfance qui elle mène la belle vie puisque dans cet univers là les fonctionnaires mènent la belle vie c'est pas trop comme chez nous c'est sûr et du coup elle est fonctionnaire elle est un peu multitâche dans les locaux et c'est elle qui va prendre en charge son cas à lui mais alors évidemment au début elle fait mais dégage va-t'en je refuse de te foutre une plante tu te rends compte que tu es en fait après tu es plus vivant mais moi il lui dit littéralement ça il y a une phrase il lui dit mets-moi ta petite graine que je devienne une jolie fleur et je trouvais la phrase très rigolote et du coup ce qui va se passer c'est qu'effectivement il va réussir à y arriver il va réussir à prouver qu'il est en train de crever parce qu'il a pris des produits toxiques il peut pas s'en sortir derrière du coup on va lui mettre cette graine et là son corps va commencer à changer c'est prévu c'est comme ça c'est le process c'est censé durer deux ans il va progressivement il va progresser ça ne pousse pas non mais il souffre pas il souffre pas spécifiquement a priori parce que moi en plus je vois le début de sa transformation donc il ne souffre pas du tout et normalement l'humain met deux ans à peu près à devenir une plante après il y a des process c'est plus ou moins rapide mais il ne peut pas mourir du poison avant ? non c'est trop tard en fait la plante une fois qu'elle est dans ton corps elle soigne tout elle purifie ton corps donc je me disais de manger vert sur Instagram en quelque sorte et du coup tu aides la planète car du coup tu crées de l'oxygène c'est hyper beau ton message en vrai il y a plein de très très beaux messages je trouve dans cette histoire c'est un peu non mais en vrai ça vient te guérir en même temps tu le redonnes à l'univers c'est comme ça que tu le sens par contre le titre étonnant Full Night tu vois la nuit des idiots c'est quand même oui c'est vrai c'est une dystopie c'est full F-O-O-L tu as raison alors le truc c'est qu'il y a aussi tout un rapport et c'est pour ça je pense que Shuzo Shimi ça lui a plu vous savez que Shuzo Shimi est très très fort sur les histoires dans les relations entre les parents et les enfants et ici c'est extrêmement fort moi j'en ai pleuré en lisant certains passages entre autres ça mais pas que lui parce que du coup il y a d'autres personnages qui viennent après dans ce premier volume parce que du coup il va il va devenir une plante à un moment donné c'est un fait mais le truc c'est qu'il vit pas le process comme tout le monde on va découvrir très rapidement qu'il a des capacités il y a des trucs je suis sûre il parle aux plantes et du coup il y a un personnage qui va venir aider et c'est vraiment un super titre avec un excellent rythme c'est un seinen on le rappelle c'est le tome 1 il y a d'autres volumes de prévus ? oui mais c'est loin c'est fin août et c'est dur parce que du coup moi je l'ai lu en janvier je suis mal je suis mal le plus janvier je vais lire la suite c'est vraiment excellent et tous les gens qui ont fait des petites reviews des petits commentaires sur les réseaux sociaux ils sont vraiment tous d'accord pour dire que c'est un très bon titre et qu'il faut absolument le découvrir écoute ça a l'air formidable en effet par contre c'est pas le fun c'est pas fun night non mais quand tu penses à Shuzo Oshimi et à Suishida non mais je pensais trop à toi j'adore les trucs comme ça c'est totalement maritière il n'y a pas de débat ça te correspond bien merci Caro Marie justement si on n'a pas trop le moral on peut toujours penser à une petite retraite monastique effectivement je vous avais parlé de Taste Korea qui venait s'inscrire dans l'événement majeur annuel de Taste of Paris où en fait tous les grands chefs se réunissent l'événement a eu lieu et eux ils continuent en fait la découverte de la culture monastique et bouddhique en Corée du Sud à savoir que n'empêche qu'il faut savoir qu'en Corée la grande majorité des croyances c'est pas du tout le bouddhisme c'est majoritairement le christianisme là c'est une association bouddhique coréenne qui s'appelle Kisangsa qui se met en collaboration avec le Centre Culturel Coréen pour proposer les samedis 21 et 28 mai 4, 11, 18 et 25 juin donc les deux derniers de mai et quasiment tous les week-ends non tous les week-ends de juin et bien une courte retraite intitulée Voyage à la recherche de soi donc c'est un temps qui vous permet d'expérimenter la vie monastique d'un temple bouddhique en Corée ça dure 5 à 6 heures donc voilà c'est vraiment très court mais ça comprend un déjeuner monastique qui a été élaboré donc à la manière des moines avec les ingrédients toutes les significations les symboliques qu'il y a derrière un temps de méditation une marche apaisante sur les bords de la marne une séance de méditation assise du yoga une séance du thé un cours de nettoyage collectif des espaces d'accueil qui viennent clôturer l'expérience en groupe un silence observé tout au long de la retraite et en vrai au début j'étais en mode ok c'est pas pour moi genre j'ai plus internet je peux plus parler c'est parfait bah trop bien en fait mais juste trop bien donc je pense que je vais le faire et ça va me faire tu nous fais un retour si tu le fais en vrai j'ai trop envie genre Marie qui parle pas pendant 12h et en fait t'arrives à 11h tu repars à 17h et tu partages un repas avec des gens que tu connais pas t'en apprends plus sur la vie boutique et tu ne dois pas parler tu ne fais que recevoir trop bien donc je vais le faire voilà let's go let's go ça vous dit un truc comme ça Reza ? ça peut être stylé retraite monastique week-end déconnecté en vrai complètement ça a l'air trop stylé t'as pas le droit de jouer à pocket clicker non plus toi tu ne peux pas jouer à ta Game Boy non plus tu ne pourras pas prendre ta Game Boy tu ne pourras pas prendre Pokémon Crystal mon frère tu fais des retraites monastiques à vélo oui mais ça te rend de l'effort là c'est un truc où tu es juste assis tu dois juste genre pas parler ça ne demande pas d'effort non mais pense à autre chose pense à autre chose quand je suis chez moi je ne parle pas tu sais que des fois je me rends compte je joue avec mon fils je ne parle pas on joue on fait des sons mais genre je ne parle pas on fait des sons et mon mec il me dit s'il ne parle pas c'est parce que tu ne lui parles pas et genre vraiment je suis très silencieuse hors émission parce que justement je parle beaucoup en émission donc quand je suis off je ne parle pas Céline Dion quoi 8 octobre je suis allée aussi dans une brocante très rapidement oh c'est joli c'est très très beau je ne saurais pas exactement vous dire j'ai juste pris parce que c'était joli ouais t'as pris parce que c'était joli voilà alors je sais juste que là c'est une première édition originale de 91 qui est donc une BD franco-belche signée par Mathias Jung et Rieland je ne connais pas du tout mais ça se passe à la fin des années 40 dans un Japon occupé par l'armée américaine et en fait il y a plusieurs tomes qui vont s'attacher à plusieurs tranches de vie là celui-là commence avec Yasuda qui est un orphelin de 16 ans qui vit dans un village de pêcheurs dans un contexte de famine extrême et on voit sa vie avec ses amis et en particulier avec les dauphins il a une relation très particulière avec la faune marine et donc voilà j'ai trouvé ça très joli le deuxième pareil j'ai l'impression que c'est quand même plus récent voilà 2007 épuisé alors je pense qu'on ne le trouve plus il n'y a pas eu de réédition et ça s'appelle mes affinités sélectives voilà et le synopsis me plaît de ouf vous connaissez ce film où Bill Murray recommence tous les jours la même journée oui bien sûr enfin le jour de la marmotte j'adore ce film et bien moi c'est pareil mais sur une plus grande période je recommence ma vie à partir du 11 janvier à partir d'hier et la personne n'est jamais revenue dans la normalité donc je les ai laissés sous blister et je vais les commencer dès que j'ai un peu de temps et je vous ferai un retour voilà Yasuda c'est en 4 volumes d'ailleurs si ça vous intéresse nous se dit notre chère Borvo Bittel oui je suis d'une recours que je vous avais déjà fait ah oui on a les deux tomes qui sont sortis et donc on est toujours avec notre chère protagoniste protagoniste là qui est juste là qui est Issamou qui s'est retrouvé dans un trafic d'opium pour sauver sa maman de la peste évidemment ça ne se passe pas bien il se retrouve dans une galère la plus totale Ken je te laisse montrer évidemment le dessin ah oui c'est vrai les gens qui se droguaient à l'opium c'était horrible c'est les gens qui se droguaient à l'opium santé l'odeur de l'image oh la vache et donc on est toujours sur un style ultra particulier qui est magnifique je trouve vraiment là c'est vraiment absolument somptueux en termes de dessin l'histoire est topissime on va le voir donc du coup en fait il se retrouve dans un besoin de bouger sa culture d'opium et en fait on va le retrouver carrément aller dans les terres mongoles vraiment trouver un endroit un peu plus safe il va embarquer sa famille et évidemment on va dire son associé que vous voyez là qui est la jeune chinoise et ça va être vraiment un giga rebondissement vraiment le tome 2-3 c'est un enchaînement d'événements qui te met une petite claque derrière la nuque puisque notamment dans le 3 il y a une histoire autour d'une jeune japonaise qui a été du coup embrigadée par la Chine pour faire des films de propagande justement elle est juste là Li Yaoli qui est embrigadée afin de faire justement croire qu'elle est chinoise sauf qu'en fait elle est japonaise et tu vas la voir du coup souffrir beaucoup de ça et elle va se retrouver mêlée à cette histoire là tu vas les voir un petit peu s'enchaîner tous ensemble et en vrai je pense que c'est ma pépite de l'année pour l'instant en termes d'histoire tellement c'est puissant je vous invite très 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 fort à découvrir Manchuria Opium Squad c'est Vega non ? c'est Vega du plus déjà en plus il y a un côté un peu historique parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est passé il faut savoir que l'empire japonais à ce moment là c'est un peu c'est un peu même basé voilà sur sur ce sur ce trafic d'opium la Manchurie a réussi à émerger justement grâce au trafic d'opium donc c'est ultra intéressant sur le point de vue historique mais aussi voilà côté scénaristique côté impression côté réflexion de l'auteur parce qu'il te montre voilà que en fait tomber dans de la drogue des fois c'est simple comme bonjour quoi donc t'as vraiment des trucs assez zinzins et puis tu vois vraiment des gens sombrer très 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 loin là dedans et d'autres également en sortir donc tu vois t'as vraiment des trucs un petit peu espoir-désespoir quoi c'est exactement ça et franchement lisez c'est très très bon et honnêtement mais Vega Duby franchement ils ont des licences hyper fortes le bateau de Tézé le bateau de Tézé le bateau de Tézé c'est deux pépites c'est deux trucs deux ans donc je vous conseille très très fort et maintenant vous avez plus trois volumes donc vous commencez déjà à avoir un peu de matière à vous mettre dedans moi je te le recommande très fort Marion j'ai le 1 et bon j'étais un peu dans le mal suite à Taroko je suis retournée dans le bateau de Tézé et j'étais encore plus mal ah bah oui c'est encore pire l'avant elle est incroyable rapidement la retraite monastique pour me purifier le 2003 c'est un peu plus punchy c'est un peu plus punchy tu vois t'as un peu plus d'action tu vas vraiment avoir une course poursuite ce genre de choses là donc tu te retrouves aussi dans un petit peu des cavales des gars qui se font courser par la police entre guillemets bon c'est pas la police c'est juste une mafia à côté aussi qui veut ça pourrait être un film mais ça pourrait complètement être un film donc franchement check ça et tu m'en diras des nouvelles parce que ça déchire bien c'est incroyable les connaissances sur les opiacés que peuvent avoir le chat ici ça extrêmement louche quoi qu'il en soit on va parler bonne musique et bon son avec la première chronique du jour Beatel qui est allé voir le concert symphonique de Sunsea appel appel évidemment à toute la régie Marie Pallot n'a plus de batterie c'est bon sur son téléphone slash tablette aidez-la je vous en prie on fait ça pendant le jingle discrètement cela dit Félix Genma qu'un incroyable Beatel tu n'as malheureusement c'est pas le bon chargeur c'est pas le bon chargeur donc si on peut aider Maricia Bidel je t'en prie oui le concert symphonique de Sunsea incroyable évidemment j'ai pu assister au concert symphonique de Sunsea Adén étant partenaire du truc j'ai eu une petite place qui m'a mis très très bien j'ai pu découvrir oui alors en plus j'ai invité Reza et Reza il me fait frère je peux pas et je l'ai jamais vu pleurer autant c'est la veille le jour même c'est la veille donc je l'ai eu la veille donc je vais pas te mentir que même moi c'était en axe mais on y est allé quand même et franchement déjà t'arrives au Grand Rex tu vois sur l'écran du Senseïa tu es un homme heureux bah ouais de ouf juste ça c'était trop bien on avait donc la présence quand même tout simplement du chanteur de l'opening sur place Nob qui était qui était là pour donner de la voix tout simplement c'était extraordinaire il a fait les deux il a fait les deux premiers donc voilà Symphonic Adventure donc tu avais effectivement Nob le Krakito vous allez voir après il y a des extraits sur Youtube que je vous ai mis c'était la première fois effectivement que ça se faisait donc c'était vraiment une petite dinguerie et tu avais également j'ai plus le nom pardon je suis désolé celle qui fait les voix dans les chansons notamment tu sais avec avec le Chouanier du Phénix c'est ça c'est Kawasaki je sais plus c'est horrible excusez-moi je l'ai plus le nom ne me vient plus qui est pour le coup elle a 63 ans et je te jure qu'elle arrive sur scène ça se voit pas et que elle te fait l'arc scène tellement sa voix porte c'était indécent vraiment tu te dis comment c'est possible qu'à 63 ans t'arrives encore à sortir des sons aussi cristallin et vraiment même elle elle était en mode pardon j'ai pas fait exprès de faire des larmes j'ai pas fait exprès d'être doué pardon c'est ça voilà Kazuko Kawashima merci beaucoup les gars et donc franchement on fait donc du coup on a une première partie où on se retrouve évidemment avec le tournoi classique on enchaîne tous les événements comment les DLC de cristal comment cette très chère Samui arrive chez son grand-père enfin bref on a toutes les musiques emblématiques tu peux mettre la musique aussi pour le générique mon bon borvo parce que vraiment ça tuait c'était vraiment incroyable j'ai même envoyé des snaps à Raiza et Ken au moment où t'avais la musique de Iki qui arrive aïe 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 ça c'était juste incroyable franchement en fait ce qui était ouf déjà voilà déjà tu vois c'est juste ça avec un dans de pièce ah ouais de ouf tu vas voir t'entends pas les claps le style qu'il a on entend pas trop parce que ah si et c'est vraiment lui et il a 58 ans aussi le verre donc ça il vient un kara-hoop est géant mais premium ah ouais je te trouvais c'était une donnée oh quoi c'est on sentait les fins de soirée au Japon de ouf donc vraiment tu vois toute la salle a vibré de ouf sur l'opening c'était incroyable dès que t'avais un thème emplématique toute la salle tapait des mains enfin bref c'était c'était après tu sentais quand même que c'était une une population plus âgée par exemple que ce qu'on a au niveau des avant-premières sachant que Overlook qui font les concerts Dragon Ball il y avait eu le concert One Piece aussi avec le chanteur du premier enfin du premier générique du générique qui s'appelle Kida pour oui mais l'anime c'est We Are ah We Are c'était la faute la culotte sur le donc franchement franchement c'était ce genre de choses là c'était incroyable on a eu deux heures pour un jeu parce que ça pose la question le concert a duré deux heures dix sans Bernard Minet sans Bernard Minet oh pardon on a quand même eu Eric Legrand à la fin la voix de Seiya évidemment qui est venu nous faire un coucou pour la fin et bon voilà on va pas se mentir quand même qu'effectivement voilà il y avait un moment tu sentais que c'était pas non plus des gars qui arrivaient qui pouvaient claper tout le temps qui pouvaient chanter toutes les paroles qui hurlaient dès qu'il y avait un thème ou autre c'était Boomerland ou il y avait trop de tiktokers pour le coup non pour le coup il y avait plus de boomers vraiment pour le coup parce que c'est la génération c'est la génération qui était vraiment ciblée par ce concert c'est ma jeune après pour le coup c'était très cool alors oui c'est un concert officiel pour le coup pas de mec torse nu personne ne s'est jeté dans le pub personne n'a pas de jeu je pense que déjà le cadre c'est la bonne ambiance quoi et franchement de toute façon tu vois c'est pas un rené moi j'ai quand même vu des boomers se plaindre sur les réseaux sociaux que les jeunes avaient quand même fait trop de boucans à je sais plus quel moment oui sur le générique le générique ça a été le moment on est d'accord qu'il est revenu deux fois le générique il y était pas mais je sais tout parce que en gros en fait pour t'expliquer comment le concert a été construit en fait Nob est venu au début du concert pour faire l'opening en mode 1 minute 30 et à la fin du concert il est venu le refaire en intégralité les 4 minutes de la chanson c'est trop cool tu vois le mec il a envie d'être devant des gens qui sont comme ça ouaah mais non mais plus qu'en plus c'était lui il était là il était en mode encore une fois bah oui mais les chanteurs ils viennent pour le bruit ça c'est mais en comparaison du public japonais nous sommes de toute façon des top tiers absolus de l'ambiance c'est vrai c'est vrai on est dans un concert symphonique et on danse nous c'est quand même au dessus c'est un concert c'est pas une pièce de théâtre tu vois c'est genre t'es pas à l'opéra pour écouter un orchestre c'est pas pareil sur le générique toutes les autres phases c'est après tu vois des fois il y avait des claps quand t'avais justement l'OSP tournoi quand t'as eu l'Iki quand t'avais le tournoi oui t'avais des claps t'avais des langues qui étaient enthousiasmées c'était pour ça enfin tu vois typiquement il y avait Nanix dans la salle je peux t'assurer que Nanix il a vécu sa meilleure vie il était à deux doigts je l'ai vu il était à deux doigts donc enfin franchement tout le monde a kiffé sa vie et je trouve ça un peu dommage qu'il y ait des gens qui soient retrouvés je pense que c'est une question d'être mal placé oui oui peut-être je pense j'y étais pas mais en tout cas je regrette là vraiment je regrette il faut savoir quand même que c'était quasiment ça le comble pour le grand Rex c'est quand même 2000 personnes c'est grand Rex 2000 personnes en général ils font au palais des congrès en plus il y avait eu après-midi et soir après-midi et soir il y a eu deux séances il y avait une séance à 17h30 et une séance à 20h donc franchement faire quasiment ça le comble pour les deux je trouve ça plutôt solide ils ont fait donc du coup la première partie avec le sanctuaire et après ils ont enchaîné avec Poséidon ils ont fait Hadès ou pas ? non il n'y a pas eu Hadès c'est dommage non parce que sinon mec le concert il y a 4h juste pour le générique ouais Hadès comme ça complètement à côté ils ont tout redéveloppé voilà exactement ils ont tout refait tout un OST donc évidemment donc moi après en fait je voulais parler aussi de pourquoi en fait ce genre de pourquoi ce genre de concert c'est important parce qu'en fait c'est là qu'on se rend compte de l'importance d'une musique dans un animé c'est tu prends une claque quand t'as ça en fait c'est clair c'est pour avoir fait donc du coup One Piece puis Senseïa et pourtant moi tu vois je suis pas fan de l'animé de One Piece et je l'ai dit un bon nombre de fois ici pourtant je peux t'assurer que le concert j'ai pris une giga de claques dans la tronche mais c'était il y a un bail non ? en 2014 non non il y en a eu un autre il y en a eu récemment il y en a eu un autre en 2022 ah je l'avais fait en 2014 et sincèrement je pense que Senseïa c'est le premier animé qui a autant voilà mis le cash sur les musiques autant l'importance sur la musique parce que franchement dans Senseïa il se passe air franchement il se passe rien si t'ambiances pas le truc si t'en fais pas des caisses avec du bon son avec des gros thèmes et du drama franchement tu t'emmerdes et après ça on a commencé à vraiment comprendre à quel point les musiques très identiquées c'était très 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 important lequel vous aimeriez voir justement là ? en concert dans l'une plus en vrai Naruto 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 moi il n'y en a que deux en vrai c'est Senseïa en priorité malheureusement j'ai pas pu et Bleach en deuxième enfin j'ai même envie de dire Shiro Sagissu Shiro Sagissu il a fait du Bleach Evangelion Jubercerc j'aimerais le voir lui et pour le reste aussi Senseïa imagine number one sur scène moi je crie c'est peut-être moi qui vais finir torse nu en fait pour le coup je vais peut-être finir torse nu donc non franchement je suis chaud en fait aujourd'hui au vu de comment le manga et comment l'anime a explosé en termes de popularité on peut vraiment espérer de plus en plus d'événements mais il y a Naruto qui a été annoncé non il n'y a pas eu un truc j'ai pas vu passer pour Naruto parce que du coup moi j'ai fait une news il y a quelques semaines dans mon autre émission et ça parlait de Naruto de Naruto qui non je 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 re-regarderai j'ai pas vu passer en tout cas pas de raison c'est possible ça marche fort chez nous voilà en tout cas ce genre de concert ça fonctionne bien ils ont mis les goodies qu'il fallait ils ont les images en rapport avec la musique bien sûr ça compte en plus il faut savoir que c'était donc du coup des images de l'anime non doublées donc on avait quand même les bruitages bien sûr t'avais les bruitages de la chaîne nébulaire le bruitage des méthodes de Pegas t'avais tout c'était vraiment l'épisode Naruto Symphonic Experience tournée 2022 bien sûr la FNAC trop bien ok voilà et c'est en tournée dans toute la France c'est qui ? C'est une production présente franchement je suis très curieux de voir les sons qu'ils vont sélectionner pour Naruto parce que Naruto il y a des dingueries parce que autant t'as des sons très identifiés avec Naruto autant je suis désolé mais les openings et endings de Naruto ils sont pas très identifiés Naruto pardon ? comment ? ça fait pas très son de Naruto ça fait rendre des sons de J-pop au pif mais ils sont merveilleux mais ils sont merveilleux ils sont quand même bien ils font vibrer les gens monsieur c'est pas Naruto t'aurais mis ça sur un bitch t'aurais mis ça sur n'importe quoi t'aurais mis ça sur Fairy Tail c'était la même non Fairy Tail c'est éteint non Fairy Tail c'est pourri mais je veux dire les génériques de Naruto tu les mets sur n'importe quel random anime c'est pareil tu changes juste les images mais Ken c'est pas parce que t'as pas dormi qu'il faut que tu touilles les gens c'est vrai Evangélion ce serait fou c'est l'OSC pure de Naruto c'est le chef c'est déjà fou en vrai tu mets vraiment tu mets vraiment un ciné concert sur Evangélion tu pètes ton crâne comme un remix Toute l'oeuvre de Shinichiro Watanabe tu ramènes Yoko Kano tu ramènes juste Yoko Kano désolé je ne peux pas entendre un vœu qui me dit trop de bouillons est-ce que les gens savent qu'il y a un incroyable concert de 3h sur Crunchyroll actuellement avec des génériques incroyables c'est un concert qui a été fait spécifiquement par Crunchyroll au Japon c'est une scène sans public évidemment puisque c'est juste pour être filmé c'est pour être sur Crunchyroll et c'est des frissons garantis toutes les deux chansons il y a tous les artistes qu'on aime il y a du Naruto il y a plein de trucs il y a vraiment plein plein de trucs il y a du Lisa il y a tout en vrai pour moi tu préfères être dans le concert tu peux passer un bon moment évidemment avec le casque sur la tête mais je te jure que avec des bonnes enceintes en chair de celle ça fait l'effet l'attaque des titans ah il n'y avait pas il n'y avait pas il n'y avait pas il y avait le groupe Flo qui a fait un peu de Naruto sur la fin là tu sens que il faut quand même qu'il n'y ait plus d'un thème identifié dans dans un concert ce qui est incroyable ce qui est vraiment incroyable avec Senseïa c'est que tous les thèmes et One Piece je trouve ça fait aussi pareil tous les thèmes sont identifiés Naruto quand je prends le corps de l'anime Naruto les thèmes de Naruto ils sont super bien identifiés là je troll un peu les openings et les endings parce que c'est vrai que c'était l'époque où on calait son groupe de J-pop tendance en opening et en ending d'anime au range range typiquement c'est exactement le bâle mais c'est des accords commerciaux entre le label Sony en l'occurrence et la boîte de prod t'as des chansons qui n'ont aucun rapport avec le foutu animé c'est un peu différent parce que maintenant j'ai l'impression que les artistes font beaucoup plus des chansons en fonction des animés ça te part de One Piece mais il y en a encore aujourd'hui il y en a encore Jam Project quand ils ont fait One Punch Man ils l'ont fait pour l'anime donc ça arrive encore oui du tout t'as des musiques qui tabassent mais c'est pas identifié exactement mais Demon Slayer pareil les paroles des chansons c'est pour Jojo pareil Jojo il y a le glitch que de toute façon ils prennent des openings des ennemis qui existent déjà de musique qui existe déjà parce qu'il y avait le concert ADN je crois pendant le confinement mais Jojo Sonuchi no Sadame est inventé pour Jojo tu vois c'est le thème de Jojo donc non ils prennent un truc qui parle de ce qui se passe bien sûr mais de toute façon il y en a encore très sincèrement moi je pense que tu ramènes vraiment du Sawano ou ce genre de truc là en France tu fais un vrai concert avec un putain enfin honnêtement l'orchestre était excellent ils ont été très très chauds vraiment l'orchestre philharmonique franchement enfin je te dis tu prends une bas en vrai je jalouse fort tu redécouvres en fait limite tu redécouvres ton animé toutes les musiques de lol c'est bon alors ma soeur là tu fais un concert de 24h c'est tranquille donc non non franchement si vous avez l'occasion d'aller faire des concerts symphoniques comme ça autour d'une licence d'animé que vous kiffez vraiment allez-y parce que c'est juste un régal et vous allez juste sortir de là heureux parce que vraiment c'est deux heures de pause dans ta vie tu ressors c'est pas la même quoi mais c'est cool qu'il y ait les chanteurs je savais pas qu'il y avait les chanteurs sinon j'aurais pris une place ah bah c'est pourtant c'est dans la communication je suis vraiment nul je lis pas les communiqués en entier je vois je l'ai bien aimé mais s'il avait vu Nobu en fait tu vois en fait ce qui me flume c'est que genre vraiment Nob le type il a 58 ans frère il a pas changé de style en 40 ans il est là il est en mode t'inquiète mon frère la chanson je l'ai sortie en 88 frère je te ressors propre je peux faire ma genius une seconde après sincèrement bon nous on trouve ça stylé ici mais est-ce qu'au Japon c'est pas leur Bernard Minet à eux non alors pas du tout rien à voir du tout en fait il vient d'un groupe de rock qui s'appelle Makeup elle n'est pas genre Giga Asmine quoi non 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 c'est pas pareil la Nissan là-bas c'est non mais surtout Nobu n'est connu Nobu n'est connu que pour Senseïa en fait il a un groupe de rock qui s'appelle Makeup c'est son groupe de rock Makeup qui d'ailleurs est signé pour Senseïa et le truc c'est que lui il aurait adoré faire carrière avec Makeup mais bon bah Senseïa c'est le truc qui reste aujourd'hui et en fait le truc c'est que Nobu c'était ma première interview quand je suis entrée à NoLife et il m'avait dit à ce moment-là que du coup comme ça marchait bien Senseïa il était content quand même que le public soit là il aurait aimé être connu pour les musclés mais ce qui reste c'est les chevaliers du Zodiac oh la vache c'est pareil oui j'allais dire et encore on est trop parce que j'ai le son parce que je voulais aussi y aller parce que voilà j'ai encore raté ça en vrai c'est tout en vrai vous pouvez checker quand même il y a des vidéos vraiment il y a des très bonnes vidéos sur Youtube du concert des gars qui ont filmé avec leur téléphone le truc c'est en 4x4 l'impression que c'est le micro il est à côté quoi donc vraiment si vous avez envie de vous faire une idée donc il n'y avait pas de nos il n'y avait pas de en général dans les concerts en tout cas quand il y a des japonais on nous a interdit de filmer mais donc là il n'y avait pas besoin il n'y avait pas de message il n'y avait rien ah là il n'y avait rien c'était en mode let's go c'est cool de savoir c'est pour te dire tu peux venir pour qui tu fais ton live les stories que j'ai fait pour Ken et Reza j'avais le téléphone comme ça ils sont à la téléburne je lui profite l'important c'est l'ambiance dedans c'est juste parce que souvent quand il y a des japonais dans la boucle c'est interdit de filmer c'est pour ça je posais la question uniquement pour ça j'avoue j'ai continué moi je continue de lire Saint Seiya les versions Deluxe là j'ai fini Poséidon je commence Hadès actuellement c'est ouf de voir la différence entre l'anime ouais ouais tout 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 il y a les versions Deluxe sur Hades ? oui Deluxe ça fait tout le manga Les Chevaliers du Zodiac et ce qui est super bien c'est que en fait la fin d'un tome correspond à la fin d'une saga et tu recommences un autre arc juste après au tome d'Avray tu vois c'est super bien découpé bref elle est géniale cette partie on va enchaîner avec la chronique de Caro qui va nous parler un tout petit peu de Furio Zua 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 oui Zua bien sûr aujourd'hui on va parler un peu de Furio à l'occasion de la sortie de Roku Denashi Blues la version perfect collector édition big double c'est quoi cette édition pardon c'est l'édition Masterpiece et j'y reviendrai un petit peu après Masterpiece c'est une nouvelle collection que Pika a sorti avec cette série c'est une collection que comment excuse-moi triple volume non un et demi c'est un et demi c'est hyper il y a 300 pages un peu plus de 300 pages un peu plus de 300 pages je pense que c'est un et demi il y aura 25 volumes au total en tout cas pour l'édition de Roku Denashi Blues qui n'est pas encore sorti dans le commerce il sort le 1er juin je l'ai chopé quand je suis allée me faire défoncer la gueule à l'événement avec le sourire on est très très peu à en avoir oui il n'y a pas grand monde pour l'instant mais bon il sortira dès le 1er juin il y en a une au tout début mais je n'ai pas vu en feuilletant enfin en feuilletant je l'ai lu d'endroits qui auraient des couleurs on reconnait les pages où normalement il y aurait dû avoir des couleurs alors il y a une raison à ça c'est qu'en fait l'édition de la Shueisha où ils sont censés où ils étaient censés avoir avec les pages couleur la Shueisha ne l'a plus oh il l'a perdu très bien ok mais tu sais c'est comme c'est comme les trucs à l'ancienne des fois en fait genre juste ils perdent des trucs et ils sont en mode bon on l'a pas donc tu te débrouilles oui c'est vrai que ça arrive avec des animés déjà ça arrive avec des animés pour te dire non mais regarde cette dinguerie quoi franchement le style le style de Molita est fabuleux vraiment il est incroyable c'est un peu l'époque slam dunk non mais du coup c'est la meilleure époque je reviens sur le manga juste après puisque je vais d'abord vous expliquer ce que c'est le Furio même si potentiellement ici tout le monde sait déjà tout à fait ce que c'est peut-être que parmi les gens qui nous regardent il y a des gens qui ont évité ce genre ou l'ont contourné ou n'ont jamais tombé dessus ou tout simplement ils savent pas vraiment de quoi ça parle rappellement ce que c'est et bien écoutez Furio déjà ça se compose de deux kanjis deux kanjis qui sont assez évidents en tout cas pour les japonais puisqu'ils se composent de on va dire non je vais pas les décomposer ça veut dire mauvais voilà ça veut dire mauvais ensemble ça veut dire mauvais mauvais par exemple de quelqu'un qui est mauvais un objet défectueux j'avais une slide avec les kanjis du coup on a bien voulu c'est beau on les appuie on l'utilise pour un objet ou encore un trait de caractère ah c'est ça le Furio ouais Furio c'est les deux kanjis qui sont en haut en bas c'est manga évidemment évidemment et du coup le terme Furio ce que j'ai découvert en faisant ces recherches c'était vraiment un terme pour désigner quelqu'un on peut dire ah ce Furio en japonais on peut vraiment dire ça moi je me disais c'est bizarre c'est un qualificatif non pas du tout on peut dire ah machin est un Furio c'est du mot voyou chez nous si je reste très poli dans l'idée de quoi ça parle les Furios à quoi est-ce qu'on les reconnait alors d'après une encyclopédie japonais ce que j'ai trouvé puisque je n'ai fait mes recherches quasiment que sur des sites japonais Pixi Fiaka Jiten et bien en fait ça se compose principalement dans le récit alors de bagarres entre voyous avec des titres qui sont souvent décrits à notre époque il y a peut-être 20-30 ans mais c'est pas dans un isekai sauf quelques cas particuliers mais on reviendra après dessus ça triche sur Tokyo Revenger même les racailles dans notre monde les racailles dans notre monde de ouf mais oui ça rentre dans une autre catégorie dont je vais vous parler on y suit du coup souvent le quotidien de ce qu'on appelle des Furios des Yankees ça se mélange un petit peu de ce que j'ai vu sur les sites japonais Yankees, Furios ils vont ça ensemble c'est un peu trop tôt mais j'arrive justement sur les titres emblématiques donc c'est des luttes de pouvoir des luttes de territoire il y a une forte amitié de la loyauté et on a en général le héros qui est un personnage souvent un peu énervé dans le cap ici de l'Okudenashi Blues effectivement il est un peu souvent énervé je ne vais pas contredire tout ça Tyson il a envie de casser la gueule à tout le monde souvent ils sont scolarisés vraiment quasiment tout le temps de ce que j'ai pu constater il y a toujours au moins le lycée quelque part des lycées de seconde zone c'est toujours les chefs du lycée c'est ça c'est la guerre c'est littéralement ça on va aussi souvent retrouver un personnage féminin qui pourra devenir l'intérêt amoureux du héros je n'ai pas assez lu de Fourier pour le constater sur toutes les oeuvres mais en tout cas c'était dans la description des Fourier au manga sur l'encyclopédie ils ne parlent pas de leur physique le fait qu'ils aient cette couleur de cheveux alors on va parler justement après de pas forcément de la couleur mais la coiffure la coupe je vais arriver après j'ai des trucs les coupes elles sont on a effectivement comme je vous disais des scènes de combat la violence est assez fréquente puisque c'est dans les combats l'énergie des combats les gens sont déchaînés et même il y a eu des titres par le passé où on agressait aussi également des personnages féminins mais ceux-là je crois que je n'ai jamais vu ni aperçu regarde-moi ce beau gosse quels sont les titres emblématiques donc ça on peut remettre la slide de ce que j'ai pu constater à travers mes recherches donc il y a effectivement Rokudenashi Blues j'ai mis ici la couverture évidemment en français puisque là j'ai pris des titres qui ont déjà été édités en France donc Rokudenashi Blues dont on parlera plus en détail après la jeunesse peu glorieuse de Great Teacher Onizuka oui c'est vrai c'était chez Delcourt mais Young GTO de Tolo Fujisawa donc qui a débuté dans les années 90 il y a 31 volumes il y a eu une réédition après où du coup là c'est la couverture de la réédition que je trouvais beaucoup plus jolie qui se compose de 15 volumes et évidemment les deux éditions sont sorties chez nous grâce à Pika comme tu le disais à l'instinct il y a également Croze extrêmement plébiscitée actuellement d'ailleurs par les gens qui veulent voir du Furio édité en ce moment Croze qui était édité à l'époque chez Delcourt c'est pareil un titre qui a débuté en 90 les années 90 incroyable un marquant dans l'histoire du Furio 26 tomes au compteur et je sais que voilà ce titre là les gens voudraient l'avoir et toutes les autres séries qui sont en dérivée de Croze puisqu'il y en a d'autres également parmi les titres qui ne sont pas sorties chez nous j'ai donc beaucoup vu de manière récurrente ces trois là About qui a débuté en 2013 par Masa Ichikawa en 19 tomes j'ai feuilleté un peu j'aime beaucoup j'aime bien vous avez celui du milieu qui s'appelle Caméléon que j'ai aussi vu mais alors le style m'a vraiment beaucoup surprise parce que là on sort un petit peu du côté des gros gaillards avec des traits peut-être un peu plus durs et plus réalistes t'es dessiné Chilly façon Collège Foufoufou tout le temps ? alors il n'y a que lui qui est un peu comme ça autour de lui ils sont un peu plus costauds et un peu plus sérieux et en fait c'est l'histoire d'un gars qui veut être genre le mec hyper badass et tout mais qui pisse dans son froc rapidement puis après il se fait violence et puis après il va défendre ses amis c'est comme Tokyo Revenger finalement ? pas tout à fait donc ça c'est de Atsushi Cassé pareil ça a débuté dans les années 90 et il y a 47 tomes au total c'est jamais arrivé chez nous mais il y a beaucoup d'humour dans celui-là il y a vraiment beaucoup d'humour et vous avez donc celui qui m'intrigue beaucoup à droite Kyokara Orewa en 38 tomes de Shunishimori alors le film est très particulier sorti en 1988 donc c'était je crois à la même période que Roku de Nashibou je crois que c'était 88 aussi c'est ça et actuellement s'il y a des gens qui sont un peu japonisants ou même si vous en foutez si vous regardez juste les images Kyokara Orewa est actuellement gratuit les 6 premiers tomes sont gratuits sur le site de la Shogakoukan le e-Comic Store ils font ça aussi j'ai découvert ça en faisant mes recherches pour pouvoir lire des trucs un peu et du coup j'ai très envie de me lire les 6 premiers tomes parce que l'intrigue me plaît bien ensuite c'est un oursin à gauche de ouf c'est soit un oursin soit un héris et About c'est hyper populaire il y a une suite un spin-off il y a un truc About je connais par contre vraiment c'est une grosse donnée c'est un des plus récents tu vois 2013 et il y a une grosse surprise je ne sais pas pourquoi il a été classé partout je l'ai vu en fourio Yankee c'est la slide d'après ça s'appelle Wind Breaker et le style graphique détonne totalement parce qu'on est sur un chara design qui va me rappeler des titres plus classiques que des titres qui s'apparenteraient à du fourio vraiment je l'ai retrouvé sur plein de sites comme étant classé Yankee et tout et effectivement j'ai été lire un peu le mec il a le drapeau d'un gang j'ai l'impression de voir du style en mode Maggie ou Orient c'est le chara design mais c'est pas c'est ni ni Satoru trop bizarre c'est l'artiste ni Satoru je ne sais pas si cet artiste a fait autre chose avant mais c'est pas cet artiste mais de fou qui a dit les termes qui a dit Blue Lock moi c'est le Blue Lock du fourio parce que c'est un peu l'ambiance que j'ai retrouvé en lisant le début il y a même tellement ça cartonne il y a eu un classement fait par les libraires pour les recommandations qu'est-ce qui à votre avis va cartonner bientôt et bien il était numéro 1 des recommandations libraires l'année dernière c'est un titre qui est sorti en 2021 il a débuté ses publications il n'y a vraiment pas très longtemps et il est tellement populaire que la Shoga Kokan a déjà fait une vidéo où ils animent les cases du manga donc il y a déjà des seiyu qui sont dessus et c'est hyper classe alors j'ai pas mis le lien je l'ai pas rajouté je me suis dit que ça faisait déjà beaucoup mais à surveiller chez nous mais du coup on a une résurrection un peu du furieux en ce moment j'ai l'impression Windbreaker je suis hyper intriguée c'est grave des BG quoi et donc dans le furieux vous l'aurez compris il y a l'essence même pure du furieux mais il y a également tout ce qui en dérive et en fait c'est pour ça que je me disais en lisant Loku Tenashi Blues que j'étais pas perdue c'est parce qu'en fait toutes les valeurs qu'on peut retrouver dans ce genre de manga on les retrouve dans d'autres oeuvres comme par exemple petite slide vous l'aurez compris Yuyu Akcho il commence un peu une racaille Yuyu Akcho était même carrément classé furieux j'ai trouvé un site qui me l'avait mis vraiment en furieux au début c'est 100% ça ouais mais du coup je me suis dit on va le mettre dans cette catégorie là du coup après t'as Bleach aussi merci pour la propagande non mais en fait il était dans le truc et j'ai fait mais c'est pas con je te justifie pas quand je l'ai vu dans la liste j'ai fait c'est pas con c'est ça couleur naturelle à Ichigo d'ailleurs et oui c'est pour ça je comprends pas trop le lien avec Bleach pour le coup il me sent pas évident parce qu'il a un peu une attitude en fait en fait c'est un peu un Ian c'est pas un bon élève tu vois c'est un fouriot c'est une mauvaise enfin c'est pas un méchant tu vois c'est un bagarreur il t'adorer dans une vidéo pareil il s'en fout un peu non mais il t'adorer il t'adorer il t'adorer va pas tabasser ses camarades de classe oui vraiment c'est un vraiment en plus Ichigo t'as le petit coteau aussi il aime ça t'as une des scènes au début du manga je sais pas si t'en rappelles puis c'est dans son comportement sa gestuelle ah oui t'as Sad qui se fait battre sous un pont il arrive il appelle l'ambulance les mecs croient qu'il appelle l'ambulance pour Sad et il compte 1, 2, 3, 4, 5 personnes après on rentre dans la bagarre donc ok il agresse pas les gens gratuitement mais il aime la bagarre quand même on le ressent bien dans le manga de ouf Tokyo Revengers lui pour le coup il était classé aussi totalement Furio mais je me suis dit qu'au vu de toutes les descriptions ça faisait beaucoup débat ça d'ailleurs ça faisait beaucoup débat ça dans la commune des gens qui attendent les Furios ça fait toujours débat mais le truc c'est quand j'ai fait mes recherches sur mes différents sites japonais j'ai compris des infos et je me suis dit c'est bizarre que Tokyo Revengers ce soit dedans puisqu'au contraire pour moi il rentre vachement dans les titres qui utilisent le Furio plutôt qu'être un Furio pur et là la thématique ça va être le voyage dans le temps avec alors pour moi ça devient du Furio quand ils sont dans le passé puisqu'ils sont scolarisés Istab c'est des gangs tu vois dans l'idée quand ils sont dans le présent ça marche plus parce que là c'est des Yakuza c'est des Yakuza c'est un thriller mais c'est surtout l'univers des Yakuza qui est vraiment à part c'est vraiment un truc à côté donc pour moi voilà là il y a l'essence du Furio mais il y a également et ça évidemment on en parlait tout à l'heure en off slide d'après s'il te plaît Slam Dunk Slam Dunk c'est 100% ça puisque le Furio va être réutilisé dans de la comédie dans de l'humour du gag dans du sport il y a deux gorilles qui veulent l'écouter sur le toit du lycée non mais en vrai en vrai ça raconte des histoires de gangs au lycée Slam Dunk et à un moment on s'est dit on va quand même faire un manga de basket parce que c'est comme rookies rookies c'est le baseball oui parce qu'il y a l'intérêt amoureux machin tout ça il y a Belzebub aussi puisque le mec lui c'est juste littéralement un mec qui casse c'est le Yankee dès le début et en fait Pretty Face j'avais oublié mais en fait le héros à la base c'est une espèce de de Furio également qui est vénère contre la vie il se fait écraser par je sais plus un camion ou autre chose et puis après il devient cette meuf et moi j'étais choqué j'avais jamais lu Slam Dunk quand j'ai racheté l'édition Big Cana de Slam Dunk en entier je commence à lire le manga je fais mais quand est-ce qu'il joue au basket bordel mais en fait ça joue pas au basket ça se casse la gueule le premier match de basket je crois qu'il est tome 4 je te m'en parle le premier vrai avant avant il joue à la balle mais sinon c'est que des mecs qui se tapent et globalement tous les gars qui forment l'équipe de Sakuragi c'est que des anciens de gang reconvertis on est totalement dans le thème et c'est 100% Furio alors je précise juste évidemment qu'il y a beaucoup d'autres titres que je ne pouvais pas faire 4 heures donc j'ai fait une petite sélection et je voulais vous parler également des caractéristiques visuelles sur lesquelles on peut également du coup reconnaître les influences du Furio puisque c'est quelque chose qui est extrêmement réutilisé parodier comme par exemple au niveau des coupes de cheveux ça c'est vraiment le truc que j'ai beaucoup mais à gauche à gauche vous avez ce qu'on appelle le ducktail c'est le ducktail ça se fait évidemment avec du airwax du pento de la comina des trucs il y a des techniques il y a des techniques comment tu sculptes ça je trouve ça légendaire dans tes cheveux impossible ça n'existe pas c'est 100% tu les prends comme ça et tu les ramènes comme ça ça va aussi les ramènes et tu les remontes il y a des techniques je n'ai pas vu les tutos évidemment mais du coup vous avez à droite vous l'avez bien vu ce que j'appelais moi la banane mais en fait pas forcément ça s'appelle aussi un peu le pompadour de ce que j'ai pu comprendre et le terme qu'utilisent les japonais c'est le rizento qui vient de regent le terme anglais regent et j'ai pris ici du coup pour l'incarner au mieux Shô Ayanokoji qui est un chanteur humoriste japonais qui est d'ailleurs le chanteur du groupe Kishidan qui est un peu dans le même thème puisque du coup c'est le thème des supporters des Wendan qui des fois peuvent se fighter un peu avec les autres donc ça rejoint un peu le thème et je trouvais ça pas mal et j'ai mis au milieu évidemment la batte cloutée qui est un des accessoires qu'on peut retrouver dans la plupart du coup des oeuvres et du coup qu'on peut retrouver dans les autres titres qui veulent également parodier un peu vous avez également le concept des Chimpilas qui sont tout simplement des gens extrêmement violents qui réalisent au quart de tour tu vois genre imagine le mec tu sors du conbini tu le cognes il fait c'est parfait vous avez c'est Marie Marie elle est sortie d'un conbini Marie elle est sortie d'un conbini avec sa clope mais j'ai des photos comme ça mais toi t'es 100% curieux t'es décolorée t'as la coupe banane décolorée tatouée tatouée premier voyage au Japon et je suis comme ça à fumer une clope dans le conbini personne ne veut lui parler personne ne veut lui lui adresser la parole Marie la meuf elle est arrivée elle te regardait les gens ils se disent qu'elle a une gande motorisée qui arrive derrière le gande c'est sûr c'est un peu le banjo le banjo c'est le mais à fait dépend j'ai dit Odidi un vieux dans un resto je pensais que c'était poli merci Wad de quoi Odidi le premier voyage c'est l'anecdote ça a du bien se passer du coup on va pouvoir revenir un petit peu sur l'okudenashi blues pour vous dire pourquoi c'est bien déjà rapidement l'auteur Masanoli Morita qui est donc effectivement un des plus grands auteurs de Furio sachez que cet homme incroyable a été assistant de Tetsumoukara pourquoi vous reconnaissez des ambiances dedans c'est aussi c'est aussi un titre de façon qui était très copié à l'époque il faut sortir le tapis rouge pour ce monsieur et les autres titres pour lesquels il est très connu dans l'univers un peu du Furio c'est évidemment Rookies et Rookies c'est le sang de la veine Bechakurashi je vais me dire est-ce que je vais réussir à le lire Bechakurashi qui je crois est actuellement en cours de publication il a commencé ça il y a quelques années et il prend son temps celui-là il est tranquille il prend son temps et le style est très cool lisez Rookies si ça ressort un jour en France et là Rookies c'est le baseball c'est son dernier c'est ça celui à droite il prend son temps après il a fait d'autres trucs il a fait des livres d'images aussi je savais pas du tout qu'il était encore publié après ça a pas l'air d'être fini de ce que j'ai lu en vrai il est trop fort il est vraiment trop fort et du coup effectivement Rooku Denashi Blues dans ce titre-là qui fait partie effectivement du plus emblématique c'est le premier qu'il a fait 4 ans après être sorti du lycée si j'ai bien tout compris de sa bio donc très rapidement et du coup il nous raconte l'histoire de Maeda cette espèce de gros loupard qui est un peu bébête parce que du coup il se rend pas compte des fois quand il met les pieds dans le plat qui est un peu un peu une brute aussi finalement parce qu'il prend pas de pincettes il défonce les murs s'il faut qui est pas méchant en soi mais qui est pas non plus le mec le plus le plus tranquille et détendu de la planète donc lui en fait son but c'est de devenir le plus grand champion de boxe ouais lui est de devenir boxeur ouais donc c'est vrai qu'il y a la boxe il y a la boxe en fait qui est très présente dans ce titre-là c'est pour ça qu'on m'avait donné des titres de boxe enfin des gants de boxe que d'ailleurs je vous ai pas montré les trucs de l'événement mais je pense que ça commence à faire un peu long donc on les mettra pas je pense comment ? on va nous montrer je pense encore un peu de temps il veut trop ça défile vite ouais ça défile vite mais Dokudenashi Blue c'est un titre qui se lit encore très très bien aujourd'hui alors qu'il a été fait en 1988 c'est ouf je le rappelle le dessin est vraiment pas si vintage je trouve il a une vraie patte il a une très bonne patte vous avez dit que ça passe pas trop bien franchement il y a une page je vais te la trouver qui est absolument titanesse c'est laquelle dis moi c'est laquelle c'est celle où ils sont tous les deux en face ah purée je vais chercher vous en faites pas tu vas voir ils sont sur un ring il y a 300 pages absolument je vais trouver vas-y continue ta chronique et du coup on retrouve tous les ingrédients que je vous ai décrits dans les explications de l'euphorio finalement qu'est-ce que c'est c'est qu'on va retrouver ce personnage il va entrer dans un enfin même pas entrer dans un gang malgré lui mais en gros il y a déjà des groupes on va dire dans son lycée il y a des gens qui veulent se l'accaparer parce qu'il est super fort il y a le gang du clan enfin du club de boxe il y a le club des supporters donc les Oendan ça se fight ça s'énerve et du coup lui en fait il choisit pas son clan mais il va passer un peu d'un côté à l'autre selon ce qu'il arrange et il va rencontrer du coup Hatanaka je crois que ça s'appelle Hatanaka c'est ça son rival et ça va devenir son premier rival en tout cas dans cette histoire et c'est hyper intéressant j'ai beaucoup aimé comment c'était développé et l'intérêt amoureux qui apparaît très très rapidement aussi il la traite vraiment comme une grosse merde il lui chie la gueule jusqu'au moment où sa vie elle est un peu en danger puis il fait non attends je vais te sauver vraiment il est là il en va avec eux de toute façon on laisse les hommes se battre qu'est-ce que tu parles non mais en fait vraiment c'est genre elle lui adresse la parole genre mais ça va tu sais genre il est blessé elle fait mais il faut moi la paix il est en mode mais qui es-tu pour parler en fait c'est genre vraiment une idée pourquoi tu me parles et tout je fais c'est des techniques de drag je connaissais pas ça marche on revient en général Jotaro traite les meufs comme ça et visiblement il ne peut pas aller où il s'est tranquille avec des meufs comme moi ça marche très bien ah oui d'accord on prendra jamais on prend note et donc pour conclure sachez que ça sortira donc le 1er juin le 1er tome je le redis encore une fois mais il y aura 25 volumes dans cette édition c'est un grand format avec un nouveau découpage une nouvelle traduction d'ailleurs il y avait des gens qui n'étaient pas très contents que l'accent de Morita ait été changé puisque en fait comme il a un accent de je ne sais plus quelle région du jeu c'était de Hokkaido dans la première traduction on lui avait fait un accent marseillais et là pour le coup les gens de Pika se sont dit on va trouver autre chose Hokkaido c'est le nord en plus ils le font bégayer du coup à la place en fait c'est quand il est très énervé quand il est pas blanc quand il est gêné quand il est embarrassé il perd un peu ses moyens et du coup il reprend son accent de Hokkaido mais là en l'occurrence du coup ils le font bégayer je trouve que ça passe bien vu qu'il est un peu bébête sur certains points l'accent marseillais pour les accents japonais moi c'est non non ferme et définitive faites-en une série Netflix c'est juste qu'il y a des trucs marseilleux en fait t'as l'impression de lire des fois des expressions d'un ancien temps et qui vont un peu te sortir de la lecture même toi tu les comprends plus en fait tu vas lire le truc comme quoi parce que là du coup je me sens vieille quand il dit ça parce que moi ça allait t'as tout compris en merde moi aussi j'ai tout compris je l'ai plus en tête et je te jure que des fois j'ai lu des trucs j'étais en mode ok bizarre de le mettre ça je sais pas ouais bien sûr mais bien sûr mais tu vois c'est attention l'alligator oula quoi des fois il y a vraiment il y a des trucs un peu particuliers donc après c'est mon avis pur tu vois non mais c'est bien du coup d'avoir j'ai lu j'ai passé un bon moment juste effectivement je trouve que des fois il y a des trucs un petit peu particuliers sur la trad mais quand tu ne connais pas par exemple l'ancienne édition ah moi je la connais pas c'est pour ça genre tous les jours il n'y a aucun problème ça doit évidemment jouer vous allez vous régaler avec Roku Dénaché formidable voilà Roku Dénaché et on rigole beaucoup j'oublie de le dire mais on rigole beaucoup comme évidemment c'est déjà publié c'est 25 volumes en tout dans cette édition là la masterpiece le premier sort en juin il faut aussi qu'on parle d'un truc quand même qui est important parce que le papier le papier quali les gens ils sont en mode oui le papier c'est pas un papier glacé parce que depuis la collector fma les gens ils aiment trop voir du papier glacé partout alors pourquoi pour moi il n'y a pas de papier glacé parce que déjà le rendu sur un papier glacé fait très plastique sur les persos fma ça passe parce que le style est plus épuré que celui de c'est un C.A. c'est un peu chelou donc tu prends par exemple la double page que je t'avais dit de montrer tu la mets en version en papier en papier en papier comme ça tu ne retrouves pas le côté très rough et c'est très crayonné tu vois effectivement il y a beaucoup de côtés un peu esquissés pour les ombres c'est que de l'esquisse donc très sincèrement je vous jure que le papier est très bon et ça sert mille fois plus le dessin de l'avoir sur un tel papier plutôt qu'un papier glacé je peux vous l'assurer à 100% à la lecture c'est hyper agréable c'est ultra plaisant vraiment je le trouve en main aussi c'est pas mal le papier est assez épais et tout vraiment c'est un zéro transparent crie en précommande 16 euros du volume voilà vous avez toutes les informations et oui les ex-libris 8250 exemplaires il faudrait qu'il y a une OP avec les ex-libris il faut trouver des bons libraires avec les libraires 16 euros il faut se dépêcher 16 euros 16 euros merci Caro on va enchaîner il ne reste plus que 30 minutes d'émission cette émission est trop courte comme à chaque fois avec le sujet de Marie qui va nous parler d'Arnaqueur de Rakaï Roya Marie le Japon va ouvrir ses portes bientôt mais elle laisse partir des filous tout fout le camp raconte-nous Marie qu'est-ce qu'il n'y a pas plus de saison je me suis dit que ça ferait le lien avec ta chronique j'avoue tout commence avec un incident chapitre 1 Borvaux chapitre 1 incident chapitre 1 un homme a reçu quelque chose par accident d'accord il a reçu quelque chose par accident à votre avis qu'est-ce que c'est ? une mallette de drogue alors c'était pas une mallette mais ça aurait pu être une mallette ah ouais enfin il y avait de la drogue dedans ou de l'argent ? de l'argent on c'est pas loin beaucoup beaucoup d'argent beaucoup d'argent par erreur mais il a reçu ça comment ? genre du liquide genre pour sa boîte 6,3 millions de yens what the fuck 400 000 balles ouais alors ça a été un peu dévalué du coup 360 000 dollars ok oui enfin ça reste quand même ça reste une sacrée somme chez toi d'un coup comme ça ok c'est correct du coup à votre avis comment là d'un coup il reçoit 360 000 balles par accident sur son compte en banque ah sur son compte c'est sur son compte sur son compte oh le truc de zinzin c'était mon compte excusez-moi je vais récupérer les codes d'accès moi je pense que c'est une erreur administratif ouais c'est parce que pour moi tu sais genre vu que la banque japonaise ça se fait uniquement sur carmé en papier géré on n'est pas dans les vidéos de Louis moi je pense que c'est une erreur humaine sur les il y a dû avoir un chiffre bizarre ou alors on a trouvé son compte et on cherche à blanchir de l'argent en l'utilisant c'est une arnaque alors non il a le même prénom que quelqu'un d'autre ça aurait pu ça aurait pu mais Borvo je te laisse mettre l'image d'eux à votre avis pourquoi et bien il y a eu une erreur administrative il y a eu une erreur évidemment alors regardez l'indice c'est sur la photo oh mince ah il travaille sur disquette oui ah le Japon ce pays non c'est vraiment on est vraiment encore dans la disquette dans la préfecture de Yamaguchi dans la ville d'abus on parle bien son nom d'abus totalement abus mais ce qui est très 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 grave c'est que ce n'est pas juste de l'argent c'était les primes Covid pour les gens c'est l'argent dans l'extrême difficulté attends attends du coup déjà attends tu viens de dire qu'ils ont des disquettes c'est-à-dire qu'il y en a qui bossent sur Windows NT ouais ah non mais mec gros la banque au Japon c'est le pire truc non mais l'ordinateur il marche ou pas oui pourquoi tu vas on fait des erreurs oui là il y a une légère erreur mais bon il y aurait plus d'erreurs si tu les apprenais à utiliser Windows 11 c'est terrible ok c'est terrible c'est terrible du coup 360 000 dollars qu'il a reçu directement sur son compte c'est destiné aux gens de la préfecture toute la ville toute la ville qui devait recevoir donc une prime chacun de 100 000 yens ok des paiements de secours Covid-19 destinés à 463 ménages dans la ville d'Abou préfecture de Yamaguchi ok donc le maire du coup ça fait plusieurs jours que ça traîne cette histoire il s'est excusé pour l'erreur une erreur d'écriture sur disquette qui a conduit du coup et bien à cet événement malencontreux ce qui fait que quand ils s'en sont rendus compte ils sont allés taper à la porte du manne bah carrément ça va vite de t'en rendre compte 300 000 ça passe pas inaperçu sur un compte quand même bah pas trop lui il s'en est vite rendu compte ah petite notification téléphone vous venez de recevoir un petit paiement de 300 000 tu penses à une arnaque puis tu regardes alors du coup il regarde et il doit faire un petit paiement de 5 balles et il voit que ça passe tu vois donc du coup oh il teste excusez-nous bonjour oui alors vous avez peut-être reçu vraisemblablement par erreur 300 000 euros sur votre compte c'est lunaire quand même comme conversation est-ce que vous pouvez nous le rendre ? et là réponse selon vous tournée table Caro ? il a dit non je le garde c'est vous l'erreur pas moi si on est dans le thème des gredins je dirais que c'est ça moi je pense c'est le thème des gredins prouvez-le moi c'est sûr je pense il a fait c'est votre erreur pas la mienne alors je vais vous dire un truc il l'a reconnu oui j'ai bien reçu oui oui mais j'ai plus l'argent je n'ai plus l'argent j'ai tout dépensé pardon à votre avis en quelques jours mais quand je te dis en 3 jours c'est 3 jours Dolce & Gabbana mais Dolce ne prend pas autant d'argent alors non parce que du coup elle serait saisie et puis en plus les papiers et tout en 3 jours il se plonde pendant 3 jours à votre avis où il a dépensé son argent en si peu de temps c'est vraiment dépensé c'est pas placé c'est dépensé dépensé jeu d'argent jeu d'argent non mais si pachinko ça tient la route c'est des drogues ce truc casino en ligne casino en ligne voilà vous voulez pas ouvrir les casinos vous voulez mettre vos pachinkos de merde et pas regarder ce que ça fait attends quoi casino cassocié c'est pas impossible alors le mec a 24 ans il est beau gosse tous les médias disent il est beau il est jeune il s'est enfui de chez lui il est parti casino en ligne voilà incroyable attendez quoi ? ah non mais c'est incroyable mais c'est énorme donc le temps en fait qu'il a fallu à la ville pour intenter en justice une action contre lui et bien il avait déjà vidé son compte bancaire personne ne comprend comment il a réussi il avait quitté son emploi il avait abandonné sa maison et donc ses proches et il s'est mis en cavale ok alors attends genre vraiment simple question mais enfin déjà comment tu perds 300 000 euros c'est genre il a vraiment pas de chance vraiment il a vraiment pas de chance non mais attends mais gros il est arrivé au blackjack il a fait je parie 100 000 à chaque main possible bah possible en vrai en trois jours si tu ne fais que perdre tu crames l'oseille mais de toute façon de toute façon si tu joues longtemps tu ne fais que perdre oui donc le casino le casino gagne toujours donc il a beaucoup joué et des grosses sommes et puis c'est tout il a dû au début parier des petites mains et puis de plus en plus et perdre vu qu'il perd vu qu'il était en train de perdre il faut savoir qu'il avait aménagé à Abou qu'en octobre 2020 il venait d'arriver grâce à un programme qui s'appelle Vacant c'est ironique Vacant House Bank qui a pour fonction de donner de l'argent à ceux qui viennent des villes pour repeupler les zones rurales c'est à dire qu'on lui a déjà filé une baraque et de l'argent pour venir non mais attends non mais c'est le pire c'est le pire le mec c'est le pire c'est l'over mais gara et du coup il n'y a pas une conscience normalement communautaire au Japon peut-être que c'est un cas unique là on est sur un cas unique donc c'est quand même incroyable il avait du coup des allègements fiscaux donc non mais attends parce que le fait de venir du coup les journalistes se sont entretenus avec le propriétaire de la maison où il vivait donc il raconte que c'est un homme de 24 ans qui était un bon garçon jeune et beau ça ça revient c'est tous les titres de journaux jeune et beau voilà il était beau le propriétaire a déclaré qu'il avait reçu un loyer pour le mois de mai mais qu'il ne sait pas s'il continuera après ça le mec a quand même envoyé son loyer un peu fume et réaction sur Twitter c'est une histoire très triste les fonctionnaires lui ont donné suffisamment de temps pour s'échapper ça c'est sûr s'il avait plus de 70 ans je pourrais comprendre qu'il s'enfuit ah bon bah à 24 ans cet argent ne va pas durer mais comment ça alors déjà il n'a pas de voie de deux jours voilà il y a quelque chose qui ne va vraiment pas avec le système et cela peut arriver oui je confirme bah oui oui ça quand cet argent sera épuisé il sera toujours un fugitif oui il y a tellement de caméras là-bas ces jours-ci je ne pense pas qu'il puisse s'en tirer alors justement il l'avait arrêté et il avait fait une déclaration en disant je ne vais pas m'enfuir mettez-moi les menottes je reconnais ma faute il s'est enfui spoiler il s'est barré et voilà il est encore en cavale bah écoute ils l'ont arrêté là c'est le Figaro qui a couvert via l'AFP Tokyo il y a 12 heures nous avons arrêté l'homme pour avoir apparemment apparemment violé la loi sur la fraude informatique donc déjà il ne le qualifie pas en mode escroquerie ou détournement de fonds blanchiment d'argent vol tu vois matériel théoriquement il n'a rien volé loi violer la loi sur la fraude informatique autant il va prendre 6 mois et basta donc voilà il a reçu les allocations il a transmis une partie de l'argent sur un autre compte en ligne il a été parfaitement conscient de ses propres dires et bien que c'était une erreur mais il a tout cramé voilà donc c'est une histoire un peu étonnant c'est incroyable c'est incroyable alors la ville en PLS voilà sachez que tous les foyers les 463 foyers à qui étaient destinés pardon CZ-Covid ont quand même reçu malgré tout CZ-Covid c'est la préfecture qui est en PLS du coup parce qu'ils ont payé deux fois mais voilà ça fait les gros titres des journaux au Japon parce que pour eux c'est le début de la fin c'est où le monde va ça y est tout part en couille ça y est même au Japon c'est terminé ça y est c'est fini on peut plus avoir confiance même des jeunes des jeunes de 23 ans qui représentent l'espoir évidemment l'avenir du pays Reza avec 300 000 dans ton compte tu fais quoi ? Demain c'est pas les tiens ils arrivent par erreur ah tu les transfères tu fais un un Western Union un Western Union et puis on n'en parle plus je sais déjà que je vais les transférer et ils seront safe ils vont m'appeler je vais faire la même que l'autre je vais dire ouais ils sont bien arrivés le truc c'est ce qu'il a fait et théoriquement théoriquement aux yeux de la loi japonaise il n'est toujours pas accusé du crime c'est pour ça qu'ils disent il aurait apparemment violé la loi et la police du coup n'est pas obligée d'aller à sa recherche et du coup s'ils ne le retrouvent pas ils ne veulent pas justifier qu'ils ne l'ont pas retrouvé non mais à mon avis c'est sûr comme ça part d'une erreur informatique à la base c'est très compliqué je pense que quelqu'un la préfecture s'est fait virer dans un flou si en France si en France tu reçois l'argent tu l'utilises avant que la banque t'appelle ou la police la première chose que tu fais t'appelles ta banque t'as 300 000 d'où ça vient non alors moi je sais qu'on va me réclamer des choses toi tu sais que t'es honnête t'as un alibi t'as rien fait comment fonctionne la loi à ce moment là moi j'ai juste peur c'est quand c'est trop beau pour être vrai moi ce que je demande c'est comment fonctionne la loi t'es assis chez toi on va même diminuer la somme tu reçois 10 000 euros tu vas t'achètes un truc à 8 000 euros le lendemain on t'appelle 3 semaines après on te dit est-ce que t'as un vélo on t'a fait 3 semaines on te dit vous avez reçu 10 000 euros c'est vous Ken Bogard je dis oui c'est moi j'ai reçu 10 000 euros pourquoi ah c'était une erreur bah j'ai acheté un truc à 8 000 euros ou je l'ai dépensé comment on fait à ce moment là qu'est-ce que la justice peut faire contre toi en France ils peuvent même pas te forcer à te faire rembourser ils peuvent rien faire tu peux pas te faire rembourser parce que l'argent tu l'as pas volé et si l'argent a été dépensé à moins comme tu dis c'est un truc physique qu'ils peuvent saisir pour le réinjecter mais comme ça a pas servi à commettre un délit par exemple t'as pas acheté un truc frauduleux t'as pas apporté préjudice à quelqu'un etc tu l'as juste dépensé lui il a choisi la meilleure option pour lui casino en ligne et ça se trouve il a fait des gains et ils sont déjà ailleurs donc du coup là il va y avoir un procès en son absence et la ville est quasiment garantie de gagner et du coup dans 10 ans l'ordre de payer des dommages et intérêts deviendra invalide donc pendant 10 ans il va devoir cavalier c'est beau c'est beau moi je trouve ça extrêmement c'est magnifique ça voilà ça pourrait être une vidéo de Louis Sainte c'est pour ça en fait qu'on veut dans mon gars sur Marie raconte des histoires comme ça raconte des histoires voilà Mercastor tous les jours Mercastor c'est terrible voilà votre pays de personnes malhonnêtes on ne peut plus faire confiance aux jeunes on ne peut plus faire confiance à la société on ne peut même plus faire confiance alors gouvernement il refuse des disquettes il y a un moment des disquettes ils notent tout sur Calepin je suis allé refaire mon passeport récemment en préfecture à Colombes je peux te dire que le matériel informatique utilisé il date d'un autre temps quand même oui ils sont sur Vista d'accord ils ont des machines et des appareils qui sont homologués valides et qui sont là depuis 15 ans ils ne peuvent pas les changer et t'as un fabricant qui s'en occupe l'administration j'ai l'impression qu'on outre en France totalement mais en termes j'ai pas l'impression qu'il y a cette compétitivité du domaine privé du coup comme on est dans le public et on est en mode bah les couilles on fait des choses au ralenti on a besoin d'un truc un peu ouais mais bon le papier écoutez les histoires de Louis San de ses combats avec la banque au Japon c'est vraiment la banque japonaise versus Louis San je trouve ça indécent c'est assez 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 terrible les aventures en France quoi qu'il arrive tu vas rembourser ouais c'est pour ça que Ken et moi c'est ça en mode mais évidemment qu'on va le dire à l'abord tiens les impôts ont déjà fait des erreurs avec moi d'accord ils ont revenu ouais ouais ils ont fait des erreurs c'est eux qui ont fait des erreurs donc ils m'ont réclamé de payer beaucoup plus que ce que je devais pas un message d'excuse pas rien et quoi qu'il arrive c'est à peine si on redonne l'argent après donc c'est vraiment de toute façon il n'y a pas d'erreur c'est toi qui c'est toi qui en tord point final c'est le cas merci Marie bah je vous en prie c'était trop bien on vole vers un tout petit peu de collab à venir en 2022 avec Reza c'est parti dernière chronique j'ai une fin ça a faim sur le plateau on a oublié de prendre des dangos des dorayakis faut vraiment qu'on ramène des trucs des pâtisseries ici c'est pas possible oui on l'avait déjà fait en plus trop bonne idée on va aller rechercher du pain perdu quand ça commence à parler en bouffe et tout carré pain de mie incroyable on va te voir Reza vivre le meilleur moment de sa vie c'était incroyable le premier jour que Marie avait ramené ça tu sais que j'y retourne tous les mois carrément c'est vrai tout le monde tu nous avis bien sûr on a carré temps de mie dans le sang parce que c'est très cher quand même on s'en fait un pour deux et on se fait trop bien leur petit match à l'année dernière on fait une petite partie 2 de ce qu'on a fait la semaine dernière en vrai on avait parlé des collabs Marie avait d'abord fait une chronique sur l'évolution du kimono et tout ça dans la mode japonaise après on avait fait ici une chronique et regarde ça ça traverse les frontières pour la bonne chose on avait fait une petite chronique ici sur les collabs qui avaient eu lieu on avait parlé d'Initial D on avait parlé de pas mal donc j'ai décidé de continuer un peu sur cette lancée d'en parler de 4 chroniques qui sont là actuellement il y en a 2 qui sont déjà passées il y en a une qui date un peu plus mais qui est celle qui me parle le plus parce qu'on a du scriptware on a des choses pas mal à proposer donc ça c'était cool on a eu du coup Uniqlo Uniqlo je pense tout le monde consomme Uniqlo ici on a déjà même bossé avec Uniqlo comme on disait et là ils ont sorti la collection Spy Family avec la petite Aya tiens 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 ouais 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 on a des images normalement affichées ils sont rapides ils sont vifs Spy Family anime ou Spy Family manga Spy Family les deux je crois il y a beaucoup le manga je crois ça c'est manga il y a plus le manga quand même c'est ça donc bien pour la collection ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont fait que des t-shirts donc il n'y a pas de sweatshirts il n'y a pas d'accessoires et tout ce qui va avec ah non avant ils faisaient ça fait longtemps avant ils pouvaient mixer mais c'est vrai que ça date ça fait un moment là ils ont fait un petit focus donc c'est vraiment pas mal nous en France on a fait top mais t'es à Nia mais t'es à Nia oui je pense que ça va arriver je pense que c'est le meilleur t-shirt mais ouais c'est le plus stylé c'est le plus stylé et en plus ils se déclinent bien donc c'est vraiment cool c'est pas une grosse c'est pas une grosse collaboration mais je pense que c'est une petite collab qui est sympa et qui sera accessible à tout le monde je ne sais pas si elle sera vendue en France directement au Chili c'est toujours mondial on a montré par exemple DG et JJK des trucs assez chers là on montre un peu la collab que tout le monde pourra acheter ça il est cool c'est encore le prochain je ne sais pas si on regarde un petit triangle de la couture sous le col il a l'air d'avoir raison on dirait l'arrière regarde là-haut c'est le dos c'est le dos c'est bien le dos c'est pas mal ça se voyait que c'était le dos tu sais le truc était trop haut d'habitude il est un peu plus bas comme j'ai des roberts moi j'ai l'impression que c'est bon mais écoute let's go let's go c'est sur les roberts aussi pas mal Roberto Carlos il a compris il a compris les roberts c'est Roberto Carlos maintenant du corrigé le modèle est sympa en fait je trouve je vais peut-être le prendre il y en a ici qui vont acheter avant de passer à la suite il y en a qui vont acheter zéro on n'a pas vu Agna là encore zéro celui en noir pourquoi pas ouais moi aussi il y a celui en noir qui me plaît et il y a celui-ci avec Agna qui me plaît c'est des belles couleurs d'été je trouve donc ça rend bien on arrive tu vois Agna qui fait la fameuse tête j'arrive pas à faire sa tête j'arrive pas le soleil est déjà présent donc on va se diriger vers Opéra quand ce sera disponible elle est mignonne t'as révélé avec ton Gengar ouais j'avoue on prend fort là bien sûr eleganto on continue après on a mage ça parlera plus à mesdames je pense mage oui mage qu'est-ce qu'ils font mage mage ils ont fait une capsule ils ont fait une capsule excellent moon c'est à deux mois non deux trois mois je sais pas c'est en début 2022 moi j'avais vu passer mais c'est un peu cher c'est un peu cher après mage ça va donc je vais commencer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas dans le tchat du coup mage mage très grande consommatrice mage est une marque de prêt-à-porter féminin de luxe accessible qui avait été créée à l'époque par Judith 1000 grammes Marie va sortir la CB c'est une marque de luxe mais dans les prix des marques de luxe on est quand même assez bas tu vois c'est des trucs très inspirés Dior Chanel etc mais à des prix des prix vraiment tu vois la veste Gucci ils te la vendent 5000 balles tu trouves quasiment la même schéma la veste elle est claque du coup elle s'associe avec l'univers tu peux commencer à feuilleter Marie Marie elle va péter en plomb donc la marque s'associe avec l'univers de Sailor Moon pour créer une collection en édition limitée c'est beau on va partir sur des nouveaux monogrammes qui sont inédits qui n'ont pas encore été faits dans la marque des couleurs pop et acidulées qui vont reprendre les codes de l'héroïne du manga je suis désolée tout est beau tout est beau c'est pas trop il faut y aller c'est pas mal tout est dispo encore tout est dispo encore vu que c'est cher j'ai envie de tout acheter même un c'est tendu mais de luxe accessible quand t'as prévu quand t'as prévu la combinaison la combinaison est incroyable voilà Marie elle est en train de se péter ce truc la combi rose ultra femme la combi elle est trop belle les t-shirts bof les t-shirts dès que c'est floqué avec le le visage quand un climat est trop gros c'est un peu moins ouf surtout quand t'es devant avec les Roberto Carlos mais la combinaison est incroyable je trouve qu'il y a de belles pièces je suis pas une femme mais en tout cas il y a des pièces que j'aime bien et je trouve que c'est super cool le bob il y avait un t-shirt avec des strass strass couleur été là ça descend un peu lentement on va continuer à descendre je l'achète j'achète le t-shirt je l'achète je l'achète laissez Marie faire ses courses laissez-moi laissez-moi tranquille Marie 95€ le t-shirt je peux aussi acheter le serre-tête serre-tête le sac le sac et ce qui est cool en plus c'est qu'on ressent vraiment l'univers c'est leur moune les couleurs tout ce qui va avec et ça marche bien aussi avec l'été comme je vous disais tout à l'heure c'est à dire que là on approche du mois de juin juillet donc si on a des mesdames dans le chat si vous avez un peu d'oseille je pense que vous devriez checker comme Marie du luxe accessible acheter acheter même j'ai jamais acheté chez Maj est-ce que ça va au moins jusqu'à il faut mettre ça dedans je ne connaissais pas elles sont en général très honnêtes moi la bande de ça n'a un femme elle m'a dit non pas du 1,3 on a les Roberto Carlos ils sont taille 1,2,3 ça ne veut rien dire voilà je suis honnête je prends le 2 elle me dit non elle est sûre du 3 je fais ok c'est la taille maximum mais il faut une fois un taille 4 ça dépend pour les t-shirts il faut prendre du 2 ou 3 pour les robes le Bob Rose il tue le Bob Rose il tue magnifique on va passer à la suite mais voilà encore une fois je reviens dessus pour dire que je trouve la collab vraiment stylée oui elle est bien parce que t'as pas mal de collab assez garage tout ça vraiment pas ouf et là je pense qu'elles vont bien manger mesdames après c'est un peu cher oui dans le chat bien évidemment c'est pas apporté tout le monde au niveau du portefeuille c'est quand même voilà c'est magh la dernière fois on avait parlé de Pokémon avec Longchamp on restait dans du prix de Longchamp donc voilà si en tout cas c'est dans votre zone de prix ça vous correspond n'hésitez pas à jeter un oeil je trouve que les pièces sont vraiment mignonnes ça peut être stylé si vous êtes un garçon et que vous avez une madame et que vous voulez lui offrir un truc super stylé dans les gens qui arrivent après il y a des mecs fans de Sailor Moon je pense que les t-shirts ça peut leur aller aussi après oui oui les t-shirts aujourd'hui c'est unisex quasiment tout c'est pour ça les gens ne se sentent pas limités parce que là je fais du pas de portée féminin je me sens pas limité du tout on le précise au cas où le rose moi je suis le rose infini même moi je rose à fond mais attends un mec Ken avec son t-shirt ramolo c'est juste mais j'aime pas les gros flocages il y en avait un qui était super stylé avec juste le logo en japonais il était beau autant les t-shirts ça va autant pour les vestes et tout il y a quand même aussi le taillage des tailles d'épaule qui fait que peut-être les hommes peuvent pas passer dedans les vestes c'est un peu plus compliqué mais les t-shirts en tout cas on est sûr prends la taille 3 taille 3 on passe à la suite la suite c'est une marque que je connaissais pas du tout Marie tu me diras si tu connaissais donc c'est GCDS c'est une marque de street ah ouais ils ont fait Pokémon ok voilà c'est eux tu l'as vu la guissarde avec rondoudou ce matin ils l'avaient pas vu avant sérieux ? tout en strass c'est les tarots j'ai une copine elle les a portées elle a défilé avec à Milan incroyable cerise suis allez la suivre sur Instagram magnifique la pub est faite allez la suivre donc GCDS pour ceux qui ne connaissent pas c'est une marque de streetwear italienne qui a été fondée par les frères Giuliano et Gior pardon Gior D'Anno Calza à Milan en 2015 c'est tellement beau donc là ils ont décidé de faire une capsule pour fêter les 25 ans de One Piece avec une capsule haute en couleur alors s'il te plaît Borbo il faut afficher ces magnifiques pièces parce que là je pense qu'on a une collab quand même qui est plutôt pas mal cette collection offre un joyeux mélange de couleurs et de matières du top crochet tête de mort au gilet à paillettes façon Doflamingo ils mettent beaucoup de paillettes ça c'est pas facile à porter là c'est pas évident par contre la vache en passant par le sweatshirt rayé rouge et noir les pièces sont pointues et font toutes à leur manière référence au manga ouais mais là tu vois par exemple tu vois typiquement les chemises c'est qu'on va descendre les chemises je suis pas fan on va arriver sur les bonnes pièces en bas ils ont quoi la haute couture avec les mangas animes en ce moment à partir de là tu vois les t-shirts j'aime bien le t-shirt tu vois le noir jaune ouais moi j'adore le pull à droite le t-shirt noir je le rock le t-shirt blanc je le rock le pull je le rock c'est pas possible c'est deux frères qui ont grandi avec culture pokémon culture animé manga et tout et ils ont toujours rêvé de faire de la mode autour de ça et la rendre hype quoi donc quand tu vois le gcdm c'est pas mal le hoodybrook attention j'aime bien le hoodybrook il est bien tu vois il est pas trop j'ai trouvé qu'ils ont fait un peu des dingueries sur les imprimés de chemise donc on est tous d'accord même le t-shirt les chemises sont les chemises on va pas du tout les porter mais je trouve que dans le reste ils ont pu faire des pièces qui mettent pas trop de dégâts ils ont fait un peu des crop tops un peu pour les fans de jojo qui veulent faire un jojo style façon One Piece je testerai le crop top un jour let's go t'as le t-shirt noir qui est ça ça passe bien t'as les chaussettes qui passent bien je sais pas si vous pouvez les afficher là les crisses oui c'est celui-là ah elles sont folles elles sont folles si tu peux te faire ça pour vous en fait c'est dommage parce que en fait ce que j'ai du mal à comprendre avec la collection c'est que genre t'as des pièces qui sont ultra sobres genre typiquement le Woody Brock trop sobres de fou tu as pris frère t'as des la drogue une giga truc avec le dragon dessus genre bien coloré c'est trop bizarre je comprends pas la ligne en fait moi clairement il y a des pièces que j'aime pas mais après je trouve que c'est un bon pari de faire ça c'est à dire tu te dis au lieu d'avoir qu'une ligne directrice et dire ok je vais aller sur des pièces sobres ou je vais aller sur des pièces qui pètent les plombs un peu ils ont fait des pièces qui pètent les plombs parce qu'il y a des mecs qui pètent les plombs dans la vraie vie et ils ont fait des pièces beaucoup plus sobres il y a des mecs qui pètent les plombs dans le chat actuellement aussi et ils ont raison je pense ah oui bon là tout le monde a envie de tout le monde menacerait ça les chaussettes c'est le truc que je peux prendre là-dedans du luxe désolé les gars accessibles on n'oublie pas au moins accéder aux chaussettes on n'oublie pas que vous pourriez sans faire exprès recevoir un peu plus de 360 000 euros par accident sur votre compte bancaire t'inquiète que moi je réfléchis pas à deux heures c'est une couture c'est un peu c'est un peu de la haute performance des fringues du coup la collection propose des pièces de prêt-à-porter mais aussi des accessoires donc ils sont arrivés à la fin chapeau à ficelle imprimée avec le personnage de Shira Oshii des magnifiques chaussettes qu'on a vues relevées par aussi Caro qui va les prendre je suppose une écha en temps de dessin de l'île de One Piece 150 euros non je vais me concentrer sur Maj je vais réfléchir à une stratégie un holifan un truc je vais chier à rien on reste chez Uniqlo on reste chez Celio et Uniqlo Maj c'était beau Maj c'était joli je suis désolé je dis pas le contraire j'ai pas le moyen de faire la Maj Maj c'est pas mal c'est mon anniversaire en juillet on fait une cagnotte manga sûre la combi rose c'est pour toi la cagnotte manga sûre on fait une cagnotte manga sûre pour Caro un vêtement mage on se réunit tous on a déjà acheté un petit cheveux je sais pas si vous avez vu que désolé il y a Converse et Pokémon en ce moment ah bah là par exemple le pull 60 euros chez Converse je sais il est rose et tout il y a là tout de suite Ken il est c'est incroyable la pièce elle est incroyable il est trop stylé c'est plus manga sûre c'est manga dépense d'argent c'est manga dépense manga dépense sûre cette émission fait démancer plein de thunes avec t'achètes des mangas les trucs comme ça les mangas les trucs et on va passer ensuite sur ma du coup ma collection préférée malheureusement je l'avais loupée avec le manga préféré de Beatle du coup c'est une marque qui s'appelle Coach donc à l'époque je ne connaissais pas cette marque magnifique ils font aussi du prêt-à-porter et autre et ils avaient du coup en Nigeria ambassadeur Michael B. Jordan que arrête ouais j'adore cette marque elle est incroyable il y a même Borvo qui m'a trop devancé ils avaient tourné à Tokyo du coup ils avaient fait un Media Day pour tourner la publicité de la marque de vêtements ils ont lancé du coup une collection sous la direction du directeur de la création de la marque Stuart Wevers avec Michael B. Jordan et ils l'ont autorisé entre guillemets à avoir carte blanche parce que ça fait vraiment partie de ses influences il a grandi aussi avec Naruto aux Etats-Unis ça arrive un petit peu après mais il a grandi avec ça et il voulait vraiment faire un truc super stylé je peux te dire que c'est possiblement la collection Naruto que je trouve la plus stylée de toutes les collectes Naruto que j'ai vues de ma vie on va y arriver t'inquiète il y a vraiment pas mal de pièces puis Coach c'est grandiose ils avaient fait une collection dinosaure ah ouais mais c'est très 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 calide ils font notamment des très beaux sacs c'est du luxe Marie tu te connais tellement Franck c'est abusé bonjour j'ai des cartes fidélité dans toutes les marques qu'on a dit je continue il nous reste 3 minutes on va vous montrer les pièces du coup l'acteur et les cartes blanches pour la collab on peut y retrouver des images du personnage de Sonnen Naruto des symboles représentant le village de Naruto c'est inspiré tout j'aime bien ainsi que des motifs bien évidemment de Sharingan mais réinventé avec le graphisme rétro C de Coach et ça je trouve que c'est la meilleure chose parce que quand tu fous un Sharingan sur tes habits c'est marrant mais vas-y Sharingan Sharingan on a plus 15 ans et puis on l'a trop vu là ils ont eu la permission de modifier le logo du Sharingan c'est à dire qui sont mis différemment ce qui fait qu'ils ont vraiment eu carte blanche pour remodeler les logos de Naruto pour les faire fusionner avec la collection directement donc c'est pour ça que je trouve qu'en termes de ça ils ont mis la max et j'ai pas vu pour l'instant une meilleure collection de Naruto je pense overall derrière on est super bien fourni du coup en termes de choix on peut retrouver dans la collection des parkas des blousons en jean des pulls des sacs à dos des sacoches utilitaires des baskets hybrides vraiment là en termes de pièces on est bien on peut servir tout le monde j'aime beaucoup le t-shirt la collection est bonne t'as les vestondines qui sont vraiment incroyables elles sont à 600 balles je crois par contre 500 balles ouais ça tue un peu moins ça tue un peu plus avec Naruto et tout derrière ah ouais d'accord ok non elle tue t'as le petit Rasengan qui bon ça fait quand même un peu gros ça fait un petit peu gros mais ça peut se fondre un petit peu en vrai ça passe quand même bien moi j'adore les petits cordons après tu vois honnêtement tu me retirais le Naruto tu mettais peut-être juste le Rasengan le tourbillon le tourbillon et effectivement le truc de Konoha là en vrai ça passait clean incroyable du coup on mange bien voilà pour célébrer le lancement de la collection il y a eu des pop-up donc des stores qui arrivent pardon juste pour la collection qui sont venus au Japon en Malaisie et aux Etats-Unis avec une expérience coach dédiée sur le stand de Viz Media à la Comic Con de New York du 3 au 6 octobre 2019 il y avait eu des t-shirts il y avait eu des t-shirts exclusifs à gagner par la même occasion et Michael B est super content de cette collab je sais pas s'il reste des pièces donc c'était en 2019 parce qu'après ça va peut-être passer par du resale et par le resale c'est pas ouf mais en tout cas les pièces sont extraordinaires je suis vraiment déçu d'avoir vu cette collection assez tard en tout cas pour moi qui aime bien tout ce qui est mode sit-wear c'est ma collection Naruto préférée de très loin elle est incroyable magnifique écoute merci Reza de nous faire découvrir toutes ces choses là que vous pouvez dire wow c'est la fin de l'émission tu peux mettre la petite musique tous ces caléidoscopes même le sac le caba est tu la poche t'avais la veste t'avais la veste en laine t'avais la veste en laine verte c'est le khaki moutmout à l'intérieur et le sharingan tout noir imprégné la collection elle est méchante c'est trop cher mais validé évidemment par l'équipe manga sur cette émission touche à présent à sa fin merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans quelques instants vous retrouvez le bifort du récap ainsi que le récap merci caro merci marie merci 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 on vous embrasse très fort on vous donne rendez-vous la semaine prochaine évidemment portée bien 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 je vais vous la retrouver dans la frame je vais vous la retrouver Sous-titrage ST' 501